Musique Regardez-moi ces planqués, regardez-les, moi je vais bosser, eux ils sont là. Souriant, détendu, ça va ? Oui, ben oui, ça va bande de féléants. Je crois qu'il y a que moi qui bosse en fait. Eh ben c'est pas comme ça qu'on va relever le pays les gars. Ah puis ça rigole en plus de me regarder bosser, ça vous fait rire. Eh ben ma foi si ça vous amuse. Eh ben moi vous savez quoi ? J'ai du boulot. Vous êtes encore là ? Vous comptez rester ici à vous regarder bosser ? Ah si ça vous amuse. Vous préviens hein ? Vous risquez de trouver le temps non ? Toujours pas ? Eh ben maintenant. Allez, joues ! Au boulot ! Oh mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, pêche-toi ! Si tu fais encore, on est par tard, comme d'habitude, bouge-moi ! Je suis là, je suis juste derrière toi. Ouais mais tais-toi et avance, on veut parler pour rien dire. J'ai rien dit de mal. Eh ben ferme-la, parce que t'as rien à dire. On sait où ? C'est ici ? Ben, c'est l'adresse qui est marquée sur le courrier. C'est l'adresse qui est marquée sur le courrier ? Pauvre fille, heureusement que je suis là pour te sortir un peu. Allez, passe devant. Oh mais sérieux, qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec ça ? Ouh ! Bah alors, tu viens pas ? Bah alors, tu viens pas ? Si, j'arrive là. Oh, oh, oh ! Tu viens là. Tu vas me la tenir une dernière fois quand même. Ah, pardon Paul. Ah, pardon Paul. Allez, allez, allez vous, j'ai fait molle, j'ai fait chaud. Coucou ! Coucou ! Oh, oh, oh ! Faites gaffe, vous vous mettez les biais, vous êtes en zone sinistrée ! Allez, rendez-vous, je veux plus, je vais bien ici. Ah ouais, c'est ici, mais vous avez du bon être jour, hein. Moi, je devais être toute seule aujourd'hui pour prendre les travaux. Vous êtes sûre de ça, vous ? Ah ben oui, je suis sûre, j'ai encore des journées. T'as mal vu le courrier à tous les coups ! Ah non, c'est bien aujourd'hui qu'on est convoqués, regarde, on est bien le 4 décembre. Mais non, c'est bien aujourd'hui, moi, les gars. Ah ben oui, on est le 4 décembre, c'est bien ça. Bien de dire, j'apprends. Eh ben, vous savez pas ce que vous faites, hein, parce qu'elle est incapable de gérer quoi que ce soit, de prendre aucune décision. D'où notre présence ici. Écoute, le mort ! J'en peux plus ! Je ne la supporte plus, donc divorce ! C'est ta décision, pas la mienne. Oh là là, écoutez... Qu'est-ce que je vous disais ? Tout repose sur moi ! Oui, c'est très intéressant tout ça, mais j'en fous un peu. Euh, je me présente, quand même, hein, Joël Joba, chambière, mais tout le monde l'appelle Jo, la pro des gros tuyaux. Tous les tuyaux de la salle d'attente ont pété, et moi, je suis là pour tous les bâts. D'accord. Enchantée, madame Jo, moi, c'est Fanny. Léo, t'as pas dit quelque chose ? Non, c'est moi qui parle. Excusez-moi. Bonjour, moi, c'est Paulin le pain, comme le pain de la boulangerie. Et l'autre, là, je... C'est Fanny, elle vient de le dire, hein. Voilà, écoutez, moi, j'ai du boulot, j'ai pas que ça, coutre, donc vous allez attendre ici, là. Ah, puisque la salle d'attente est en usage, là, oui. Mais vous avez dû vous confondre. Moi, j'avais bloqué trois jours avec l'assistante du juge. J'avais travaux, et je devais être toute seule. Non, mais on va attendre, on va retourner travailler, madame Jo. T'as demandé quelque chose, toi ? Non, alors, va t'asseoir, plutôt, là, ça m'en posera un peu. Je sais, mais puis comment on parle bien, votre femme ? C'est pas votre clébard ? Ah, mais mon clébard, il piche du week-end ! Et puis, de quoi vous mêlez ? Je pense comment ça se passe avec votre bonhomme ? Ah, mais ça se passe très bien, parce que je suis célibataire et heureuse de l'être ! Bon, vous savez quoi ? Je vous laisse, hein ? Moi, je retourne bosser, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite radio, parce que j'ai pas vraiment envie de vous écouter vous engueuler. Qu'est-ce que c'est ? Bon, allez, bouge les fesses de là, laisse-moi tout à l'heure. Ben, prends l'autre, c'est le même ! Je m'en fous, c'est celui-là que je veux ! Un petit peu, polain ! Donne-moi ta rue ! Ben, y'en a plein d'autres ! C'est celle-là que je veux ! Un petit peu, polain ! Il commence à me gonter, c'est-à-dire ! Il y en a un. Je connais. Mais dépêche-toi, ma tartane, là ! C'est-à-dire que je peux divorcer, on va dépêcher ! C'est-à-dire que je peux divorcer, on va dépêcher ! Accélère, m'être à la tourne ! Oui, ma bibiche ! Oh, mais t'as eu des bibiches ! C'est vraiment le temps déville ! Viens, ma piquette ! Arrête ! C'est-à-dire, des bibiches, c'est pareil ! Tu me gonfles ! Tu vois, c'est pas la peine de t'énerver, hein ! C'était là, alors... Oh, écoute-toi ! Allez, avance, au lieu de jacasser, là ! Regarde-moi ça, à quoi il ressemble ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, ben, tu... tu... tu viens, ma piquette ! D'accord ! T'es un peu toute seule ! Ne fais ça si je sais pas faire ! Dépêche-toi, qu'est-ce que... Biquette ! Biquette ! Biquette ! Attends-moi, Biquette ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, ben, tu... tu pourrais quand même m'attendre, hein ! Dépêche-toi ! Biquette ! Biquette ! Qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, Madame... Viens ici, le bureau du juge pour les divorces... Oui, c'est ici ! C'est encore nombreux ! Va, rendez-vous comme ça, là ! Je crois qu'aujourd'hui, on va faire un speed dating. Qu'est-ce qu'il y a de vous, moi ? Pousse-toi, le moche. Vous allez encore ici, parce que regardez-moi bien, moi, je suis plombière pour des accueils. Enchanté, je m'appelle ma... Marc. Non, ma... Martin. Marius. Et voici mon épouse Rose. Eh ben, enchanté, Marius, moi, je m'appelle Jo. Et j'essaie d'être plombière, quand je suis pas dérangée. Je sais encore me présenter toute seule, donc tu la fermes. Rose le pain. Le pain, plus pour très longtemps. Dès que j'aurai divorcé de... C'est abruti. Je reprendrai enfin mon nom de jeune fille. Et je ne vous cache pas que de ne plus m'appeler le pain ne me chagrine absolument pas. Je reprends. Oui, enfin, moi, je m'appelle le pain aussi et je ne vous permets pas de le plaisanter sur mon nom de famille. Eh non, finalement, on va pouvoir ouvrir une boulangerie. Il y a du pain. Non, 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 non. Nous, c'est... C'est le pain. P-I-N. Comme l'arbre, hein. Rien à voir avec le pain de la boue... La boue... La boule d'or. Non, la boulangerie. C'est parti pour les longs discours. On s'en fout, Marius. C'est toi. C'est pas la peine de t'énerver, ma bibiche. Ah, j'en veux plus. Mais Bélaire, mais Bélaire. Mais Bélaire, mais Bélaire. Eh, colère, hein. Ça sentirait pas le divorce aussi chez les Lepins P-I-N. Eh, perspicace, hein. En même temps, si on est ici, là, dans le bureau du juge, c'est pas pour acheter des baguettes. Eh, mais vous pourriez pourtant. Regardez, vous avez deux petits pains en face de vous. Allez, vous trouvez ça drôle, vous. Oh, mais ça... Vas-en, hein. Faut se détendre, les Lepins, les Lepins. Vous avez pas autre chose à foutre, vous ? Si. Merci. Alors, vous attendez quoi ? Je retourne à mes tuyaux, puis vous savez quoi ? Ils sont bien plus agréables que vous. Oh, enchantée, madame. Je m'appelle... Ma... Ma... Marius. Enchantée, Marius. Moi, c'est Fanny. Assis-toi, au lieu de rincer de l'air. Oh, il s'est fait, ça. Eh, oh, oh, oh ! C'est mon fauteuil, là ! Non, mais... Prenez le mien, je vais rester debout. Ah, non, 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 non. Je... Je vous en prie, Fanny. Restez assise, hein. Non, non, mais vraiment. Ça me dérange pas de rester debout, hein. Ah, non, non, non. Non, faites un rêve. Je... Je vais prendre un... Un... Un tabouret. Ah, mais je peux prendre le tabouret, si vous voulez. Ah, non, non. Je suis... Je suis bien, là. Fanny ! Tu vas nous rabattre les oreilles combien de temps avec ce putain de tabouret ? Il est pour toi, Marius. Vous n'avez pas passé la journée à vous faire des courbettes, hein, pour savoir qui va poser son putain de cul sur ce tabouret ! Oh ! Ah, tiens. Euh, Fanny, la tour. Et prends-le, ce tabouret, puisque tu y tiens tant. Laisse donc la place à... Ah, madame le pain, je vous en prie. Merci, monsieur. On pourrait peut-être commencer par s'appeler par nos prénoms. Tu n'as pas pris pas l'idée ? Enchanté, moi, c'est Paula. Moi, c'est Rose. Moi, c'est... Moi, c'est... Marius. T'as mangé quelque chose, toi ? Non, je crois pas. Toi, non plus, on t'a pas parlé. Oh ! Vous voulez. Alors comme ça, vous aussi, vous dites adieu au mariage. Oh, oui ! Oh là là ! La galère va enfin se terminer. Regardez-moi ça ! Une chiffre molle. Ah bon... Une lavette. Voilà à quoi je suis mariée, moi. Tu es dehors avec moi, ma biquette. Moi, je suis pas méchant avec toi. C'est sûr, t'es pas méchant. C'est juste con comme une valise. Et ma valise, je vais vous dire, elle est plus pratique. Elle a des poignées, elle. Ah bah, au moins, c'est ça. Quelque chose, c'est sûr. C'est sûr. C'est parti. Regardez, Paulin ! Il va se mettre à chier. Comme je vous comprends, regardez. J'ai la même à la maison. J'ai rien dit, Paulin ! J'ai rien dit, Paulin ! Regardez ! On va voir mon fronçon des deux côtés ! C'est pathétique ! Oh ! Vous allez pas nous faire un concert, tous les deux, là ! Mets-moi un mouchouin ! Faut tout lui dire ! Moi, je suis capable ! Fanny ! Mouchoir ! J'en ai pas, Paulin ! Prenez-en, Fanny ! Ah, non, non ! N'oublie pas d'en prendre un, toi aussi ! Oui, hein ! C'est ce que j'avais dit ! Ah, moi, je suis tout ! Oh ! Deuxième concert en vue ! Bon, Fanny ! C'est quoi ? Tu me gonfles ? Alors, prends ton tabouret et va plus loin ! Mais toi, pareil ! Allez, allez, allez ! Allez, les poulets ! Non, plus loin ! Plus loin ! Plus loin ! J'ai dit plus loin ! Allez ! Là ! Là, on a des soins d'Italia, on se sent bien, on est à l'aide ! C'est quoi ? C'est quoi ? Fanny ! Lise ça, ça t'occupera ! Oh ! Fanny, décolle, hein ! Allez, Marius ! Attrape ! Comme ça, je serai tranquille ! Et vous avez rendez-vous à quelle heure, vous ? Ah, dix ! Et vous ? Bah, dix heures aussi, ça, c'est bizarre, quand même ! À l'avis, le juge a dû faire une erreur ! Eh ! Erreur sur l'heure, déjà ! Hein, dix heures trente, il n'est toujours pas là ! Moi, j'ai posé une journée de congé, j'ai pas l'intention de faire plein temps toute la journée ! Et il t'aime pour moi ! Ouais ! Mais une chose est sûre, c'est que je ne partirai pas, tant que le dossier Fanny ne sera pas ré... Oh non, mais regardez-moi ça, sur I4 ! Tant que le dossier Fanny ne sera pas réglé ! Je comprends ! Regardez, on va prendre une bonne petite lecture aussi ! Ça va nous occuper ! Oui ! Mais t'es content, hein ! Allez, regarde bientôt, on lui voit, il y en a plus ! J'en mets pas, moi, décolle-moi ! Non, c'est le salon de mariage ! C'est riche ! Vous voulez faire une opération, c'est bien réveillé ? Elle est réveillée ou pas encore ? Ah, pas encore ! Pas combien de temps va-t-elle se réveiller ? Vous ne pouvez pas me répondre plus précisément ? Prenez bien soin d'elle, s'il vous plaît ! J'ai un rendez-vous professionnel, je vais le chauffer au plus vite ! Ah, putain ! Oui ! Et euh, quand elle se réveillera depuis jamais, ça la rassurera ! Merci docteur, à tout à l'heure ! Allez ! Bah dis donc ! T'es mignon, toi ! On se voit tout à l'heure ! Ah ! Petit coquineux, bah ! Encore ! Oh ! Vous êtes combien à avoir rendez-vous aujourd'hui ? Eh, je n'ai pas rendez-vous, je suis le juge Gabriel Laloire ! Ah, pardon ! Eh, c'est pas marqué sur votre front, vous êtes le patron des lieux, c'est pour ça ! Et puis depuis ce matin, ici, il y a foule, ça n'arrête pas ! Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Les travaux, c'est quand je... J'ai pas là, c'était convenu comme ça ! Ah oui, oui, j'avais bloqué trois jours avec votre assistante, mais elle a dû se plonger ! Bah, je suis là ! Voilà ! On reviendra l'autre jour ! Je reviendrai l'autre jour, mais c'est hors de question ! Moi, j'ai bloqué trois jours pour votre chantier, j'y suis, j'y reste ! Vous avez dû vous tromper dans la date ! Je sais encore, revenir, une date ! Bon, j'appuie mon assistante ! Ce sera plus simple ! Je... S'il-vous-plaît ! Ah, faut que je rentre, en plus ! S'il-vous-plaît ! S'il-vous-plaît ! Pas mal que vous y êtes ! Merci ! Allez ! Oups ! Voilà ! Merci ! Eh bien, vous ! Bon, mesdames et messieurs ! Oh, très bien ! C'est un truc, je connais ! Je rendrai une personne... Tant de sortir ! On a rendez-vous à 10h, monsieur le juge ! C'est ça ! À 10h ! Pas trop ! Très bien ! Alors, dites aux autres personnes de quitter ce bureau ! J'ai pas dit à mon futur ex-mari de sortir ! Mais moi, à ma future ex-femme, de sortir non plus ! Ça va pas ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je n'ai rendez-vous qu'avec deux personnes aujourd'hui ! Ma secrétaire s'échale d'envoyer à la convocation ! Mais visiblement, il n'y a pas qu'avec moi qu'elle s'est plantée, la secrétaire ! Alors, vous, vous n'avez rien à faire ici, hein ! Alors, retournez dans la salle d'attente voir vos tuyaux ! Il faudrait savoir, parce qu'il y a deux minutes à peu près, il fallait que je me casse ! Je vais avec ton assistante et je reviens vers vous ! J'ai raison, c'est aujourd'hui qu'il fallait que je vienne ! Je vois de suite et je vous appelle dès que cette affaire sera tirée au clair ! Donc, en gros... Non, rien à voir ! Grosso modo, elle passe pas non plus ! C'est gênant, hein ! En fait, voilà, moi je ferme ma gueule et je vais bosser, c'est l'idée ! Ça serait pas mal ! D'accord ! Allez ! Allez ! Voilà, c'est bien ! Bon, alors, à nous ! Oui, oui ! Alors... J'ai rendez-vous avec monsieur madame Lepin ! Oui ! Et monsieur madame Lepin ! Et... Et je suis monsieur le... 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 le pain ! Bah, vous êtes qui vous alors ? Je suis madame Lepin, P-I-N ! Dis-moi monsieur Lepin, P-A-I-N ! Alors, si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût, hein ! Mais non ! Surtout aujourd'hui, j'ai une proche qui vient de se faire opérer et je ne suis pas venu me représenter, hein ! Je ne lui non plus ! Bon, bah tiens, ça fait opérer, j'appelle-moi l'assistante ! Oh ! On est là pour longtemps ? On repère, hein ! Allô ? Oui, bonjour, c'est Gabriel Lallois ! Oui, oui, je sais que c'est votre jour de congé, mais bon ! Je voulais qu'un seul deux poids avec vous ! D'accord ! Alors, premièrement... Comment se pétit que la plombière soit là aujourd'hui ? Je vous avais bien dit qu'il y avait des travaux que je n'avais pas de rendez-vous, il me semble ! Hum hum ! Oui ! Ah, c'est ce que vous avez fait ! Vous vous foutez de moi, ou quoi ? Oui ! Ah, vous vous êtes trompé de semaine ! Bah bien sûr ! Eh bien, vous passez votre temps avec votre mère au téléphone ! Vous feriez mieux que vous concentrez sur votre travail ! Ah, et puis arrêtez de pleurer ! Ah si, ah si, vous pleurez, si ! Voilà, c'est que vous êtes très enrhumé parce que vous n'arrêtez pas de renifler ! Bon, bah, bref, deuxième point ! Comment se pétit que j'ai quatre personnes dans mon bureau ce matin ? Hum hum ! Oui, monsieur et madame Lepin, P-A-I-N sont là ! Mais monsieur et madame Lepin, P-I-N sont là aussi ! Vous pouvez m'expliquer ? Hum hum ! Effectivement, je vous avais bien dit de convoquer les deux Lepins ! Mais moi, je vais parler de monsieur Lepin et de son épouse ! Et nous, de l'autre couple Lepin ! Ah, t'es pas compris ! Ah bah bien sûr ! C'est surtout qu'ils comprenaient rien ! Ils se faisaient capables ! Oh, quelle cruche, celle-ci ! Alors... Qui sait qui avait raison ? Alors vous, vous, vous a pas sonné ! Et au Ducal, mon petit bonhomme, hein ! Et moi, je suis pas venu ici pour me faire agresser, hein ! Donc, si vous baissez pas d'un ton, je remballe mes clés ! Non, non ! Et je vous laisse dans votre bordel ! Moi, j'ai des dizaines de chantiers qui m'étangent ! J'ai pas besoin de vous, hein ! Alors, vous savez quoi ? Regardez-moi bien ! Regardez-moi ! Oui ! Encore ! Et bah, je m'en vais ! Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, remercie, s'il vous plaît ! Non, non, non ! J'ai le proche qui vient de se faire opérer ! Et je suis très inquiet, hein ! Hein ! Excusez-moi de m'être emporté ! Ah, c'est pas des vraies excuses, hein ! Un peu mieux ! Excusez-moi, mademoiselle la plombière, de m'être emporté ! Ah, c'est pas mal ! Vous pouvez retourner à votre travail ! Ah, je sais pas ! J'hésite ! Allez ! J'hésite, j'hésite, j'hésite ! Allez, regarde ! C'est vrai ! Bon, allez, mais oui ! Je vais retourner, évidemment ! Ah, mais d'abord ! Eh oh ! Qu'est-ce qu'il y a de faire, celle-ci ? Mais, qu'est-ce qu'il y a de faire, celle-ci ? Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Et bah, c'est l'heure... Et c'est quoi, ça ? C'est l'heure du casse-croûte ! Oh, mais non ! Non ! Ah bah, vous n'avez jamais pas mangé ici ! Vous voulez-vous que je me mette ? Je vous rappelle, dans la salle d'attente, elle est hors d'usage, devant... Ouh, c'est un froid-cadar, hein ! Je vais quand même pas me tailler les niches, pour vos beaux yeux ! Non mais, vous savez quoi ? Faites comme si j'étais pas là ! Vous, vous vous occupez de vos pains, et moi, je m'occupe du mien ! Monsieur le juge, on fait quoi, nous, là ? Bah, bon, 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 il a raison, hein ! Je me sais pas, mais, ouais ! Oh, oh, on, 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 on fait quoi, non ! Bah dis donc, hein ! C'est dur à venir, hein ! Je commence déjà par t'asseoir ! Et mes nerfs, j'ai déjà dit mille fois, ne pas m'interrompre lorsque je parle ! Hein ? Ah bah non, 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 madame le pas, madame le pas ! Madame le pas ! Mais, non, mais... T'es avoué, Marius ! Les fauteuils sont réservés ! Voilà ! Et toi, là, reste pas plantée, là, va le rejoindre ! Mais j'ai rien dit, Paulin ! On va pas s'en sortir ! Non, tu vas le rejoindre ! Allez hop ! Hop, 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 hop ! Voilà ! Bah tu vois, tu comprends quand tu veux ! On n'a rien de pas à faire ! Attends ! Les parasites sont garés ! On va discuter ! Eh ! Pas commode vos boîtiers, là ! Ouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bout d'andouille, est-ce que ça vous tente ? Bon, merci madame, je suis allergique à l'andouille ! Allergique à l'andouille ? Allergique à l'andouille ? Eh bah pas à toutes, apparemment ! Dis-donc si je vous dérange ! Je vais aller faire un tour du pâté de maison pour vous laisser tranquille ! Ah bah quand même ! On attend, on attend, on attend ! N'osez pas vous le demander ! De toute façon, j'ai un appel urgent à passer ! Je vous demande juste de petites minutes, je fais... Non mais dépêchez-vous ! Déjà qu'on avait rendez-vous à 10h ! C'est ça, on avait rendez-vous à 10h ! Eh bien, mais si vous n'êtes pas content ! On annule le rendez-vous et on reporte tout ça dans un mois ! Ah non ! Alors ça, c'est un nom qui vient du cœur ! C'est pas pour moi, c'est pour Paula ! Il a un emploi du temps très chargé ! Hiiii ! Hiiii ! Il faut quand ? Idem pour Rose ! N'est-ce pas ma Rosette ? Ah si ! Oh là là ! Tu seras téléphoné, je fais plus vite ! Allez, c'est chez vous ! Oui ! Jorobi ! Jorba ! Aïe, 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 aïe ! Merci, merci, merci ! D'accord, on ne chante pas ! Non, non, non ! On ne chante pas ! On ne chante pas ! On ne chante pas ! Allez, on détend l'atmosphère, j'ai une blague ! Quelle est la principale cause du divorce ? Je ne sais pas... Ah ! Si, si, ça y est, je sais ! D'avoir épousé une imbécile ! Ou bien, attention, un idiot ! Eh, ça marche aussi ! Ça marche aussi ! Mais pas du tout ! La principale cause du divorce, c'est... C'est le mariage ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! C'est imbécile de Marius, là ! Oh ! Fille ! Folle ambiance ! Oui ! Sans façon ! Bon, allez ! Non, mais si, c'est bon ! Non, mais si ! Donc, sans façon ! On vous a dit non ! N-O-N ! Vous êtes bouchés, ou quoi ? Ça marche comment ? Les tuyaux ! Dites le pain ! Dites le pain ! On sent que vous êtes tendus ! Mais tendus ! Tendus ! Tendus ! Je me disais même ! On vous mettrait trois olives entre les fesses ! Vous ne feriez rien d'huile ! Vous m'assurez que ça va aller ? Non, mais... Non, mais je vous crois, docteur, mais... Je suis très inquiet, vous comprenez ? Écoute ! Oui ! Oui, docteur, oui ! Oui, très bien, je vous rappelle au plus vite ! Merci docteur, à tout à l'heure, oui ! Allez, bisous ! Je suis très inquiet ! Bien à nous ! Alors, je fais rendez-vous avec monsieur et madame le pain ! Ah oui, mais alors attention ! Le pain P-U-N ou le pain P-A-I-N, c'est pas pareil ! Mais vous êtes encore là, vous ? Oui, oui ! Je vous demanderai de sortir ! Vous n'avez pas à entendre ce qu'il se dit dans ce bureau ! Ça, c'est vrai ! Non, mais j'ai fini ! Vous savez quoi, monsieur le juge ? Je vous disais ! Si, avec tout ça, vous n'en avez pas assez, je vous laisse un petit pain ! Non, non, non ! Servez-vous ! Non, merci, c'est pas nécessaire ! Elle m'en foutre par vous, celle-ci, là ! Quel blague ! Madame Jou ! Allez, tenez ! Un vrai... Un vrai bou... Boutantre, hein ! Ouais ! C'est bon, hein ! Bon ! S'il vous dérange, on peut commencer, non ? Oui ! Très bien ! Bon, alors ! Alors, je vais commencer par les lepas PIN ! Oui ! Ah non, non, non ! On est arrivé avant eux, c'est un autre tour ! Non, mais nous aussi, on a rendez-vous à 10h, alors ! Je vous aime bien, mais je vois pas pourquoi on passe après vous ! Moi aussi, je vous aime beaucoup, mais pour tout vous dire, j'ai un travail important qui m'attend ! Oh, 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 oh ! Mais moi aussi, monsieur, je bosse ! Bah, de toute façon, je commence par les lepas PIN ! Et il n'y a pas de discussion possible ! Voilà ! Les lepas P-A-I-N, vous pouvez rentrer chez vous ! Je vous rappellerai ultérieurement ! Alors là, il y a une heure d'officacité ! Vous allez faire votre travail ! Moi, j'ai pas fait une journée pour venir ici pour rien ! Donc, vous allez vous occuper des lepas PIN ! Oui ! Et après, vous vous occuperz des lepas P-A-I-N ! On va patienter ! Non, mais calme-toi P-A-I-N ! Si tu t'énerves, tu vas encore faire une crise des morouilles ! Mais tais-toi ! Oh ! On n'est pas là pour parler de mon cul ! Eh oh ! C'est bon, ça suffit, hein ! Euh... Bon ! Bon, c'est d'accord ! Je vous en sauverai après les deux autres ! Mais en attendant, je vous demande de sortir ! Je vous appellerai le moment venu ! Ah ouais ? Et on va où ? Je vous rappelle que votre salle d'attente est hors d'usage ! Et que dehors, on va quand même pas jouer les arpions pour vous ! Bah, vous pouvez rester là, si vous voulez ! Moi, ça me dérange pas ! Et puis, je voudrais surtout pas que Fanny, elle prenne froid sur le trottoir ! Merci, monsieur Marius, vous êtes trop gentil ! Non mais, hé ! Il en est absolument hors de question ! On va pas déballer notre vie privée toute pourrie devant des inconnus ! Bah ouais, je vous comprends ! Alors, vous faites quoi ? Oui ! Bon bah... Et je vois qu'une solution, hein ! Vous allez patienter dans le local café qui se trouve ici ! Bon, je vous l'accord, ça n'est pas très grand ni très confortable ! Mais enfin, je n'ai que ça ou... Ou les toilettes ! Bravo la justice ! Moi, je vous signale, monsieur, je paie mes impôts comme tout le monde ! Et je suis en droit d'être traité convenablement ! C'est clair ? Oui, tout à fait, monsieur Lepard ! Oui, alors... Dans ce cas-là, si vous voulez le traiter convenablement, on s'y rendez-vous dans un mois ! Salut ! Debout et suis-moi ! Non mais, t'inquiète pas, Paulin ! J'ai tapé au match pour les hémoriques ! Mais t'emmènes si tu veux, c'est d'habitude ! Mettez-toi et rentrez-le sans ou deux ! Allez ! On va y arriver, quand même, hein ! Allez, asseyez-vous ! Monsieur Boilet, voilà ! Je récupère votre dossier, je suis à vous ! Alors, c'est qu'à manger ça, de cette tasse-là ! Fais-moi voir ça ! Ah non, c'est ça ! C'est pas celui-ci ! Que ce serait ? Arrête ! Non, c'est pas ça, non ! Quand même, ou quoi ? Allez ! Ah, voilà ! Voilà, joli ! Attends, je vérifie, quand même ! Et... Voilà, c'est bon ! Allez ! On va y aller ! Voilà ! Ah ! Mais ça va pas, mes équilocres ! Elle se veut pas faire ça, hein ! Regardez-moi ça ! Ça t'a pas de sang, là ! Oh, c'est pas croyable, hein ! Oh ! On m'a ratouffé, ici ! On m'a ratouffé ! Bon, allez ! Très bien l'article, je le connais, celui-ci ! Enfin, bref ! C'est pas le lieu ! On va pas pouvoir commencer ! Bon, alors ! Vous êtes ici parce que vous souhaitez divorcer ! Oui ! Voilà ! Donc ce rendez-vous s'appelle une audience de conciliation ! Hein ! Nous allons essayer de comprendre pourquoi et surtout comment vous allez être arrivés à vouloir vous séparer ! Voilà ! Bah, 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 moi, je veux pas, je veux pas divorcer, hein ! C'est ma douce rose qui a décidé ! Tais-toi ! Vous allez vite comprendre pourquoi, monsieur ! Non, vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail ! C'est facile ! Bon, alors, monsieur, vous vous appelez Marius Antoine Pierre-le-Pin, vous êtes né le 14 janvier 1971 à Comet-Vernay ! C'est exact ? C'est... C'est exact ! Ah, c'est bien ! Et vous, madame, vous vous appelez Rose Simone Josette-le-Pin, né de la fleur ? Et vous êtes né le 15 août 1980 à Rouen ! Pourquoi y est-vous, monsieur le pain ? C'est... Ces prénoms, ils m'ont toujours fait rien ! Simone et Josette, c'est pas un truc glamour, quand même ! Et puis, il s'appelait... Il s'appelait... Il s'appelait Rose, hein ! Quand on s'appelle... Quand on s'appelle... La fleur ! C'est pas très judicieux non plus, hein ! Enfin bon ! Ses parents, ils auraient quand même pu choisir d'autres prénoms, quand même ! Mais tu laisses mes parents dehors de tout ça ! Tu te tais ! Vous avez vu, monsieur le juge, ce que je subis ? Oui, oui, c'est bon, c'est bon ! Allez, je continue ! Alors, vous vous êtes mariés le 12 juillet 2005, à la mairie de Puy-les-Nonna, et vous habitez dans Puy-les-Nonna également, dans le chemin de la Pinède ! Le chemin de la Pinède ? C'est logique pour des pains, non ? Je vais faire tes bagages de bac en même temps encore ! Ferme-là, espèce de crétin ! On se calme, monsieur madame le pain ! Bonjour ! Excusez-moi, non mais j'ai une envie pressante depuis un moment ! Je me retiens, je me retiens, je peux ? Vous réveillez, allez-y ! Laissez-le-moi ! Excusez-moi ! Allo ? Oui ? Oui docteur, qu'est-ce passe-t-il ? Ben, si vous m'appelez, c'est quelque chose de papa, non ? Oui ? Pardon ? Elle est réveillée ? Ah ouf ! Mais oui, mais oui docteur, oui ! Oui ! Mettez tout un autre ! Je payais le prix qu'il faut, mais je veux ce qu'il y a de mieux pour elle ! Oui docteur ! Hé docteur ! Embrasse-la de ma part, hein ! Et dites-lui, et surtout que je me fais plus vite pour venir à ce chevet ! Oui ? Pardon ? À risque de ne pas comprendre, quoi ! Voyons docteur ! C'est la réveillée, la réveillée, quoi ! Bon ! Allez, à tout à l'heure docteur ! Oui, merci ! Vaissez sa bisou, voilà ! Qu'est-ce qu'il fait ceci, là ? Excusez-moi ! Voilà ! C'est pas mal comme dossier sauce ! Alors ! Excusez-moi, hein ! Tu es le proche qui vient de te faire opérer ! Je suis très inquiet, hein ! Bien ! Revenons à votre divorce ! Oui ! Alors, si vous êtes là devant moi, c'est que cela ne va plus entre vous ! Oui ! Vous pouvez m'expliquer ? Non ! Je veux bien, non ! Bah... Bah... C'est pas moi qui veut te morder ! Moi, je... Moi, je l'adore, ma vie quête, mais... Mais je vois bien qu'elle veut plus de moi, alors... Tu comprends même pas pourquoi, en plus ! Tu me rends la vie impossible ! Et impossible comment, madame ne l'a pas expliqué à moi ? Déjà, on était mariés, là, il semblait déjà mieux quelque chose ! On va pas s'en sortir, hein ! Oh, mais c'est pas croyable, hein ! Et votre chasse d'eau, elle est en saletant, hein ! Ça va pas tarder à prêter de ce côté-là aussi ! C'est vrai ? L'installation, là, elle date de... Jérusalem, non ? Ah bah, je sais pas combien, hein ! Je sais pas, hein ! Quant à moi, oh ! Je sais pas ce que j'ai bouffé ! J'ai ski, hein ! J'ai ski, hein ! Oh ! Ah non ! J'ai un mal de vie, du nom, hein ! Oh, c'est bon ! Oh ! Je suis dans un état, là, c'est... Tchernobyl ! Oh, là, là. Oh ! Vous, vous avez... Vous avez dû prendre froid ! Madame. Moi, des fois, ça m'arrive ! Et quand ça m'arrive, je me fais un bon bouillon de légumes, et hop ! On n'a rien de temps ! Hop ! C'est passé ! Un brouillon de légumes. C'est-à-dire que niveau légumes, visiblement, je ne les digère pas super bien. Et puis, je me trimballe rarement avec une botte de poireau et des carottes dans ma caisse à outils. C'est pas faux. Ah, 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 mais attendez. Maman, maman. Je dois avoir des concombres. Des concombres ? Non, des con, des caca, des cachets dans mon sac. Alors, vous le faites vraiment sous la langue et hop, en arrière-t-on, vous allez voir, hop, c'est passé. Merci, monsieur Lepin, c'est trop gentil, vraiment. Ah bah, quand on peut rendre service, hein. Et puis, vous pouvez m'appeler Marius, si vous voulez, Madame Jo. Alors, d'accord, je vous appelle Marius, mais vous, vous m'appelez Jo, on oublie Madame. Eh bah, allez, OK, Jo. On fait comme ça, hein. Dis-donc, si vous pouvez en revenir à ceux qui nous intéressent, hein, et si Madame Jo pouvait en donner voir ses vieux, ça m'arrangerait. Ah, excusez-moi d'être malade, monsieur le juge, excusez-moi. Ah, mais on a bien sorti, ça. On n'est pas ici pour jouer les docteurs. D'accord, mais il faut divorcer. Donc, tu la fermes et tu restes assis, c'est compris ? C'est pas la peine de t'énerver, hein, ma biquette, hein. Je voulais juste soulager Jo. Mais elle est soulagée, parce qu'elle vient de nous lâcher, Jo. Elle va peut-être aller retourner voir ses tuyaux, puis les emboucaner. Et elle va nous laisser tranquille. Voilà. Cette voix est insupportable. Mais on s'en fiche. Vraiment. On ne vous montre pas votre avis. J'ai envie de dire, on voit qui porte la culotte, là. Et elle regarde. Vous savez quoi, Marius ? Vous faites bien de divorcer. Oh, quoi, c'est bon. Oh, non, mais monsieur le pas ! Tout le monde ne peut pas ! Mais c'est pas moi qui est venu, non, c'est si, c'est pas vous ! Mais Marius, vous méritez tellement mieux que... Ce n'est. Ça. Ah, le beau il se mêle, la plombière, elle se mêle que c'est pas humain. Tu parles comme ça, bonhomme. Moi aussi j'étais Marius, vous savez quoi ? Ah, ben non, je veux savoir. Vous voulez savoir ? Ah oui. Eh ben, je vous collerai une paire de classe pour mettre les cendres. Non, vous ne pouvez pas brûler la vanache comme ça, là. Non, non, non. Mais c'est moi qui vais vous la filer, la paire claque, si vous dégagez mal, hein. Ah ouais, montre-moi, vas-y. Ça suffit, ça suffit ! Asseyez-vous, madame le bac ! Non, non. Faites-moi ! Allez dehors, contre le bac où tu y es, vous. Non mais... Dehors, assise, madame le bac ! Dehors, assise ! Attention, je vais m'énerver maintenant. C'est là, attention, ça pique, ça. Ça me sert très mal, là. Tu fais des sports de combat, moi. Je suis un tourment de yoga, moi. Tu te mets un gaz, moi. Dehors ! Oui, c'est bon. On a le pain. Dehors ! On y retourne. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez du sucre ? Parce que Paula ne boit jamais son café sans sucre, donc il nous faudrait du sucre. Mais je ne sais pas où il est, le sucre. On a bien compris que c'était le sucre que les chers priaient. Est-ce que vous avez arrêté dans le meuble ? Ah bah, non, je n'ai pas osé. Bien, mais osé, je m'en prie osé ! Fanny, mon café va refroidir ! Le sucre est dans le meuble, Paula ! Mais qu'est-ce que t'attends pour me apporter les meufs pouillés ? J'arrive, Paula ! Excusez-moi de vous avoir dérangé. Allez, 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 voilà ! Ouh ! Bon, va nous ! Ouh ! Hé ! Mais ça va mieux ! Et puis comme c'est l'heure de la pause café, je vais au local café, et comme le local café est par ici, je passe par là ! Voilà, il va passer vite, hein ! Et pour info, le sucre est dans le meuble ! Ouh, mon fou ! Je m'en prie plus en sucre ! Voilà ! Il est bien content ! Brottez-toi, c'est le mec ! C'est pas la peine de t'énerver, ma... M'adustrosin ! Marius ! Oui, ma piquette ! Mon Marius ! Oui, ma chouquette ! Ferme ta goûte ! Tu fais des condamnements ! Madame le Patin, s'il vous plaît ! Ah, je m'en prie ! C'est bon ? Oui ! On y va ! On y va ! C'est pas croyable, ça, hein ! Bon, je vous écoute, monsieur le pape ! Ah, mais pourquoi lui ? Moi, je l'adore, ma bichette, hein ! Elle est parfaite, hein ! C'est vraiment ma vie, hein ! C'est mon trésor, c'est ma pépite ! C'est ma pépite ! Qu'est-ce que... C'est... C'est... C'est mon fantasme sur Pax ! Ah, ben ! C'est... C'est ma beauté ! Mon... Mon oxygène ! Ma... 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 Il va manquer le vocabulaire, hein, maman ! Ah, ben, pourquoi être-vous là, alors, si tout va bien ? Mais ne l'écoutez pas, monsieur juge ! Il me rend la vie infimable ! Et vous voulez que je vous explique mon quotidien ? Ben, j'aimerais bien, hein ! T'attends ça bien le moment ! Et moi, donc, tous les jours, c'est ce qu'il fait ? Tous les jours, il m'apporte tout petit déjeuner au lit ! Avec des croissants tout frais, il est allé chercher en courant à la boulangerie ! Et en plus, comme je m'appelle Rose, il va chez la fleuriste et il achète une... Et Rose ! Et il a mis son plateau à ongles de nez ! Mais non, c'est du loup ! Ah, il me réveille avec une musique douce ! Et pendant que je déjeune, il prépare mes vêtements ! Dans la salle de bain ! N'importe quoi ! Il met mes tickets restaurants et si j'en ai pas, il met un millier au cas où ! Et là, après que j'ai fini de manger, il me guette, oh là là ! Il m'a accompagné à la salle de bain ! Il a pris soin de la faire chauffer avant pour que je n'ai pas froid ! Oh là là, qu'est-ce qu'il a de râle ! Oh là là là, qu'est-ce qu'il a de râle ! Oh là là là, qu'est-ce qu'il a de râle ! Dans les rétroviseurs, qu'est-ce que je vois ? Je vois ça ! Je t'ai mis mes vêtements ! C'est bon, oh là là ! Non, non, non ! Idiot ! Je ne peux plus ! Quand je rentre le soir, mes ventouches m'attendent à l'entrée ! Et il a fait couler un bain d'oussons. La maison est aussi propre qu'un bloc opératoire. Donc moi, j'en peux plus, tu vois, cette vie comme ça, là. Il faut que ça s'arrête. Eh bien, dis donc. Eh bien, ça fait des années que j'exerce, je peux vous dire. Bah, c'était une première, hein. Vous comprenez, vous, je le crois. Et encore, c'est un échantillon de ce qui me fait subir. Regardez-le. Jamais, c'est une merde. J'ai jamais un contre-dit. Il est toujours là, tu cannes. Hein ? Elle peut être sûre qu'il y a écrit. Vous n'avez jamais trouvé une chaussette qui me fagne. Eh, le pire. Monsieur, on passe à pause déjeuner tous les jours pour entrer là avant moi. Et vous savez ce qu'il fait ? Il aspire, il met les poussières, il coupe les chaussettes. Il fait croire qu'il est parfait. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne fait pas de soirée avec ses potes. Et le pire, il n'a pas le foot à la télé. Ah bah, vous avez raison. C'est horrible. Horrible. Oh, horrible. Je vais faire des efforts à m'habiter trop et je te prends bien. Combien de fois tu me l'as promis ? Et puis, tu essaies là, mais au bout de deux jours, tu reprends tes mauvaises habitudes. Tu vois ? Moi, je n'en peux plus. J'ai tout, j'ai besoin de mer. Je veux divorcer. Tu vois ? Je veux du linge qui traîne. Des éviers qui sont plein de vaisselle. Sale. Ce n'est pas grave, les courses ne sont pas faites. On s'en fout, le ménage, ce n'est pas mal. Tu m'étouffes. Ça suffit, je n'en peux plus. Tu vois, je veux des cendriers qui ne sont pas bidets. Ça aussi, c'est pas mal. Les calais qui traînent. Arrête d'être parfait. Je vais y arriver. Je te promets. Tu vois si. Je ne te crois même plus. Tu n'as aucune volonté. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Acceptez-vous de divorcer, monsieur Lebin. Apparemment, votre épouse est décidée. Bah, si c'est son choix, bah, je l'accepte. Et je veux dire qu'elle ne m'aime plus. Ah, bah enfin, un peu de lucidité. Bah, puisqu'il est d'accord, on sait de où. Doucement, madame Lebin. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, on doit d'abord faire un inventaire de votre patrimoine. Vous avez une maison en coma. Des biens en coma. Des bijoux, peut-être une voiture. Peut-être un chien. On ne sait pas. Je ne sais pas. Eh bien, il faut faire les partages. D'accord. Voilà. C'est bien. En ce qui concerne la maison, la maison appartient. Comment ça ? Elle t'appartient ? Elle nous appartient. Ah non, non, non. C'est un bien que j'ai hérité de mes grands-parents. C'est un seul. D'accord, mais je rappelle qu'on est encore mariés dans ces cinquante-cinquante, mon petit-père. Ah non, 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 non. Il y a eu un contrat de mariage lorsqu'on s'est mariés avec madouce. Regardez dans le dossier. Non, non, non. Doutiez. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit. Ah bah oui, effectivement. Quoi ? Il y a bien contrat de mariage. Et du sassoeur cru ? Regardez. Ça. Ça sert d'où, ça ? Je te rappelle que toi, madouce, avant qu'on se marie, je t'en ai parlé. Mais bon, tu as signé sans regarder ce que tu signais pour t'en débarrasser. C'était le contrat de mariage de ma doucette. Tu m'as roulé dans la farine ? C'est ce pâtard ? Ouais, je vois que c'est trouvé la fin de l'ambiance ici. Vous laissez pas faire, marius. Rentrez-lui dans l'arbre. On vous a passionné ? La préposée aux fluides. Ok, payez-vous votre cul. Ah mais mon cul va très bien, d'ailleurs. Merci de prendre ces nouvelles. Par contre, j'espère que ça va chauffer pour le vôtre. D'accord, je me mets. Vous avez quoi, monsieur Jules ? Oui. Accordez-leur d'Ivoire, sinon vous aurez la mort de ce pauvre marius sur la conscience. Vous l'enfermez, celle-là. Oh, purée, c'est bon. Viens, viens, viens. Amio, ça suffit. Ça suffit, madame, le passez-vous. Asseyez-vous. Et vous retournez dans le tuyau. Tu ne vous payes pas pour y la foutre. Allez, Ousse, Ousse, attention, hein. Tu perds l'argent, je vous le dis. Ouh, voilà. Je constate qu'il est bien contre un mariage en bonne et due forme, si il est de partir. Donc, je suis désolée pour vous, madame, le pas. Ah, ah, je me suis fait avoir comme une bleue, profurée. Mais je m'en fous, je m'en fous de ta baraque, hein. On va partager, hein, on est là pour ça. Les meubles, les voitures, les comptes en banque, les bijoux, les petites cuillères, tout le travail là, hein. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, mon coco. Alors, en ce qui concerne le mobilier et les autres aménagements de la maison, ainsi que les crédits automobiles, hein. Tout a été réglé avec mon argent. Donc, on a deux comptes séparés avec ma rosa. N'importe quoi. Ah ouais, tiens, non. Et tu as prouvé ça comment ? Du compt ? Alors, du compt, voilà. Oui, oui. C'est bon. Bon, alors, c'est facile, hein. Facile quoi ? C'est quoi ça, encore ? C'est quoi ça, encore ? C'est quoi ça ? Alors, monsieur le juge, vous trouverez dans ce dossier toutes les factures d'immeubles et autres aménagements de la maison qui ont été réglées avec mon argent. Un, un, deux, deux. Ensuite, deux, deux euros. Vous trouverez ici tous les contrats, hein, tous les contrats Ça fait dossier, hein. Pour les crédits automobiles, hein. Ils ont été également réglés avec mon argent. D'accord, voilà. Et enfin, pour finir, ici, vous avez Ah, j'ai le dossier, hein. Tous les relevés de compte, hein. Tous mes relevés de compte qui trouvent que c'est bien mon compte en banque qui a été débité et non celui de ma douce rose, hein. C'est vrai, non. T'as un verre, là. Il me reste quoi ? Ben... Et ce qu'il y a sur ton compte en banque, hein. Ben, moi, c'est pas un reste qui est sur mon compte en banque. Ben, je fais pas ça, les comptes, tu sais. Ah, 586 euros et 76 centimes. Ah, c'est bon, attends. C'est toi ? Tu m'as pris tout mon poignard ? Ah, si ? Bah, t'as, oui ! Si ? Il est mon fric. Oh, oh, oh ! Elle m'a demandé vite. Oh, dis donc. Comment expliquez-vous que les comptes de votre époux soient si peu fournies alors qu'elles travaillent, visiblement, et qu'elles ne participent pas aux fric de la maison ? Ah, oui, hein. Oh, bah, quoi, alors... Eh, facile, un peu. En pleurs ? Il est si minibati, ce mec ! Pour vrai, dans ce dossier, tous les relevés cons, ainsi que les tickets de carte bleue que nous sommes mariés de ma douce rose. Et il constaterait que tout son salaire, il passe au casino. parce que ma rose, c'est une joueuse, un vertébré. Si tu jouais un arrêt, mais une joueuse, c'est pas chanceuse, hein. Ou alors, elle s'y peut jouer mal. Eh bien, je ne vais pas apprécier dans le jeu. Je ne sais pas quand vous dire, mais c'est vraiment impressionnant d'avoir eu tout ça. Oh ! Quelque voyant de jeu le patte ? Quand je vais faire, j'ai plus rien maintenant. Ben, tu peux changer d'avis maintenant ! Non, tu sais quoi, j'étais un truc ! J'aurais permis sous un pont plutôt que vivre avec toi ! Regarde ça, là ! C'est quoi tout ça ? T'es un gros traître, un manipulateur, un gros menteur ! T'es fou, ben ! Ah ! T'es un espèce de... À ton tour, mon petit vocabulaire, ma piquette ! Bon, c'est un peu de tour, là, parce que moi, j'en ai marre d'attendre, hein, un peu ! Et puis, il vient de m'enfiler le café, je peux vous dire, je suis un peu énervé ! Et puis, avec tout ce qu'il a fait, j'ai une aussi envie de pisser ! Allez-y, monsieur ! Monsieur le patron, allez-vous soulager les toilettes autres ici ! Allez-y, je vous en prie ! Voilà ! Allez, vite, vite qu'il va s'en sortir, celui-ci ! Excusez-moi ! On va sortir ! C'est la trousse, excusez-moi ! Allô ? Oui, docteur, mais qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? Non, mais si vous m'appelez que c'est qu'un truc de ma part, non ? Pardon ? Vous ne pouvez pas la garder plus longtemps ? Mais c'est pas possible ! Mais je comprends, oui, que vous manquez de place, et... Et... Mais oui, oui, docteur ! Oui ! Oui ! Oui, tout à fait, docteur ! Oui, non, mais... Oui, je viens, docteur, moi ! Douce, oui, oui, docteur ! Je vais la chercher ! Oui ! Mais vous savez, elle est plutôt jeune, hein ! Et je ne sais pas si je ne peux m'occuper d'un, moi ! Je travaille, hein ! Oui ! Non, non, non ! Doucement, docteur ! Oui ! Ah, tout de suite, docteur, excusez-moi ! Oui, il arrive ! Mais il ne sait ça, là ! Excusez-moi ! J'ai une poche, il s'est fait au pied ! Exactement ! Oui ! On sait ! Oui, mais je suis désolé, hein ! C'est une longue, c'est une longue des hôpitaux, hein ! De nos jours, hein ! Aussitôt au pied, aussitôt au dehors, hein ! Bon ! Je suis à l'aller-retour, je l'amène ici avec moi, hein ! Excusez-moi ! Vous préviendrez les autres pas, et vous l'habite bien ! Et vous l'habite bien ! Et vous l'habite bien, mais je... Je vais vous enlever tout de suite ! Voilà, à tout à l'heure ! Merci ! Dizou-dizou ! Dizou-dizou ! Dizou-dou ! Bon, 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 bon courage ! Merci ! Au papa d'a tous pleins ! Mais non, papa d'a tous pleins ! Voilà ! Viens que j'ai ton jeu, toi ! Regarde ! C'est comme au cas du nom, avec Kek ! C'est bon, c'est bon ! Je vais vous jouer ! Ah bon, ouais ! C'est vraiment mal ! C'est perdu ! Merci ! Oh putain ! Je sais pas vrai ! C'est un nœud, c'est un nœud, c'est un nœud ! Vous êtes un nœud ! Oh, elle a... Mais non, mais non ! Tout veut bien ! C'est riche, tout va bien ! C'est riche, tout va bien ! Par contre, à mon avis, la chaise d'eau, elle a pas pris du choc ! Voilà ! Pour l'âme, il transpire beaucoup ! En même temps, j'allais prévenir que ça allait pas tenir ! Et pour être honnête, je préfère sur vous que sur votre femme ! Bon, c'est bon, quand vous avez fini de vous foutre le patron, je vous irais me chercher mon imbécile de bonne femme ! C'est pas la peine de vous en prendre à Fanny, hein ! Elle n'est pour rien si elle a pris une mochille ! Je n'ai pas d'idée ! Plus je le regarde, plus je me dis qu'il n'y a visiblement pas que le coin du nez qu'a pris, quand même ! Olin, je vais aller chercher votre femme ! Parce que si on attend que ces deux-là se bougent, nous serons encore là à Noël ! Merci, vous êtes gentilles ! Oui, je serai bien ! Y a que moi qui laisse ! Ah bah y a que toi, évidemment ! Euh, ce que je vais faire sur le pain, je vais récupérer la petite chaîne, hein ! On sait jamais, ça peut encore servir ! On peut réparer, peut-être ! Bah bah, restez pas plantés comme ça ! Trouvez-moi quoi de sécher, au moins ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne ? Vous croyez vraiment que je me trimballe avec une savette éponge dans ma caisse à outils ? Et puis vous savez quoi ? Même si j'en avais une, admettons ! Je vous la donnerai pas ! Je rends pas service aux cons ! Hé, hé, hé ! C'est ce qu'on appelle un pain mouillé, non ? Un petit pain mouillé ! Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé, Paulin ? Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé, Paulin ? Ça se voit pas, non ? Pauvre cruche, mais elle est conne, celle-là ! Mais... mais t'es tout mouillé, Paulin ! C'est pas vrai ! T'as vu ça toute seule ? Bon, on va se pas planter là ! Trouve-moi quelque chose pour me sécher et me changer ! Bah... mais j'ai rien avec moi, Paulin ! Hé, bah t'auras dû prévoir ! Attention, toi, tu vas pas plus loin que le bouton... Ah ! Comment tu veux que je prévoie que t'allais te faire tremper ? Je pouvais pas savoir ! Hé, comme d'habitude, de toute façon ! Hé, mais... mais oh ! Il va peut-être falloir penser à se calmer, hein ! Ah, c'est quoi ces espèces de machos à deux balles, là ? Hein ? De quoi vous voulez ? Je vous ai demandé quelque chose ? Non, je crois pas, alors basta ! Hé, basta ! Vous savez quoi ? Je vais réparer les chiottes, parce que si je restais là, chef, si je reste là, par exemple, eh bien, je voudrais vous casser la gueule ! Ah, mais toi, là ! Bah, arrête ! Bah, c'est pas la peine de s'en prendre à Fanny, hein, monsieur Paulin ! Hein ? Moi ? Moi ! Je vais vous aider, moi ! Vous ! Ah ouais ! Hé, dit, tu vas faire comment ? Ah, t'as même pas mis ta braglette comme il faut ! Tu vas lui prêter tes flingues ? Ah, y'a peut-être un point de taille, non ? Ah, non, 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 non ! Mais j'ai une... Hé, oh, oh, oh ! J'ai une tenue de recherche, si ça intéresse monsieur Paulin ! Oh, une tenue de recherche dans ce sac ! Oh, il en contient des choses, ce sac, hein ! T'as pas un petit dossier assorti ? Il y a plus ? Non, non, j'ai plus de dossier, mais... Ah, ouf ! Par contre, hein ! Par contre, hein ! Par contre, hein ! J'ai un mieux tee-shirt et... Et un mieux chart, si ça intéresse Paulin ! Et tu t'en bats toujours avec un drone dans ton sac ! Ah bah... Non, non, non ! J'anticipe, hein ! Ah ! Et je te rappelle que tu m'as fait tomber deux fois dans la bosse ! Oh, je fais ça, non ? J'anticipe ! Oh ! Le pauvre ! Il est tombé deux fois dans la boue ! Oh, 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 oh ! C'est bon, là, vous avez fini de parler ? Oui, je me mets là-bas. Vous pouvez me donner vos freins, maintenant ? Merci, monsieur Marius, vous sauvez la vie ! Eh bah, quand on peut rentrer à lui, hein ! J'ai même une serviette ! Je pourrais aller loin avec ça ! Et puis, voici le short et le t-shirt ! J'ai une médaille ! Légion d'honneur ! Bah, ce serait le monde avec ta serviette pourrie, tes fringues minables ! Allez, viens, Paulin, je vais t'aider à changer ! C'est bon, c'est bon, je suis capable de m'habiller tout seul encore ! Voilà, je vais venir avec vous pour boire un petit café, parce qu'avec ce que je viens de prendre, j'ai un bon petit café bien sérieux ! Mais avec plaisir ! De toute façon, vous êtes la seule personne intéressante dans cette assemblée ! Ensemblée ! Eh, monsieur le juge, il est où ? Il est à l'hôpital ! À l'hôpital ? Mais pourquoi il est parti à l'hôpital ? À l'hôpital ? Mais pourquoi il est parti à l'hôpital ? Pour s'arriver du cul, en ce moment ! Oh, quelle est cruche, celle-là ! Allez, hop, hop, hop ! Allez ! Allez, vous allez vous chanter, sinon c'est vous qui allez finir la cuisine à l'hôpital ! Eh bien, je vous suis ! Je passe devant ! Ah, vous allez passer devant ! T'es sûre, tu veux pas que je vienne t'aider ? Ah non, quelque chose, toi, non ! C'est quoi ce qu'il soit de manicure à l'hôpital ? C'est le juge qui suit une manicure, je crois ! Allez, c'est réparé ! Eh bien, ils sont partis où, les deux rottweilers ? En gros, c'est parti boire un café, et puis Paula est parti se sécher et se changer, parce que Marius lui a gentiment prêté des affaires de rechange ! Qu... Quâte au plan de service ! Le café pour Rose, déjà, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, elle m'a l'air bien assez énervée comme ça ! Quand à votre bonhomme... Ah, et moi, j'aurai laissé comme il était ! Permettez-moi de vous dire, Fanny, que vous êtes mariée à Mufle. Un Mufle. Oui, je sais, mais quelquefois il est gentil ! Ah bah oui, quand il dort, non ? Et le juge, il est parti où, là ? Il est parti chercher quelqu'un à l'hôpital qui s'est fait opérer ce matin. Et je crois que c'est sa moumour, parce qu'il a dit qu'elle n'était plus toute jeune. Et l'hôpital, ils l'ont appelé, hop, 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 il faut venir chercher dehors, plus de place à l'hôpital. Mais la pauvre dame, c'est terrible ! Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de sentiments. On marche sans la tête. Vous savez quand bientôt, il faudra s'opérer tout seul. Voilà, c'est triste. Moi, je dis toujours, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. C'est vraiment pas bête ce coup, en tout cas. Bon, sans transition, je vais voir un... Ah ! Vous savez quoi ? Vous allez être inquiétement. Ah non. Allez, on boit un petit coup, tous les trois, hein, on dirait la personne, allez. Ah non, 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 parce que si Rosary, bon... Oh là, on m'interdit de boire de l'alcool. Ah mais ça suffit ! On n'est plus autant d'esclavage ! Alors vous savez quoi ? On boit un petit coup, tous les trois, c'est pas là. On s'en fout. Et puis comme je n'ai pas de verre, on le fait au boulot. Allez, go. Allez, Marius. Mais, 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 je bois jamais. Eh ben, il y a un début de tout. Allez, allez, je... Oh, ça, c'est essuyé, c'est propre. Allez. Non. Ah bon ? Ah bon, il a à peine trempé les lèvres, là. Allez, une bonne rasade, ça va te faire du bien. Voilà, 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 mais quand même, oh, 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 j'ai dit une rasade, pas la moitié de la bouteille non plus, hein. Bon, allez, à vous, Fanny. Vous croyez ? Moi, je crois pas, j'en suis sûr. Alors, Marius. Eh, pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout. Je me souviens plus la dernière fois quand j'ai vu du vin, mais ça date de Jérusalem. Jérusalem ? Ouais, Mathusalem. Ah, c'est petit plaisir de la vie. Ah, c'est quand même pas... Mais par contre, Marius, le vin à consommer toujours avec modération. Oh, avec qui ? Ah ben non, mais si modération est pas là, vous pouvez voir avec n'importe qui. Mais qui est-ce que le fou, l'autre ? Eh, wow, 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 wow. Eh ben, dites-donc, vous avez une descente, j'aimerais pas la remonter le vélo, hein. Eh, doucement avec le pinard, surtout quand on n'a pas l'habitude. C'est bon. Ah ben, tu m'étonnes, ouais. Et ça va, Fanny ? Oui, parfaitement bien. On est bien là, parce qu'elle est complètement bon, eh, hein. Allez, aidez-moi à la mettre dans le fauteuil, déjà. Oui, oui, elle est rigolote, elle est rigolote, elle est bon. Ah, je crois rien que tu fais. C'est bon. Fanny, Fanny ! Fanny, Fanny, Fanny ! Fanny, Fanny ! Fanny, 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 Fanny ! Ah, moi, je chors, je vais à la plage, c'est le coulo. C'est avec le t-shirt. Non, mais quand même, il faut reconnaître. Je dirais que le t-shirt, il n'est quand même pas super rapport avec le personnage, non ? Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'un t-shirt d'Hannibal Lecter, du Silence des Agneaux, ça aurait été plus à propos, quand même, non ? Parce qu'il y a la plombière. Oh, mais évidemment. Un t-shirt de Cruella d'enfer pour notre rose pleine d'épines serait bien ici. Et un tout blanc dans les dents. Ah, c'est toi, toi ! C'est un manipulateur. Qu'est-ce que tu peux t'en punir dans la douce rose ? Allez, on monte, là. Elle s'est endormie. Ah ! C'est beau à voir. Eh ben, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ! Il est où, le juge ? Il faut qu'il voit ça, là ? Il est parti chercher sa mère à l'hôpital. Il en fait, j'étais là. Mais ce n'est pas nos affaires. Et son boulot, c'est de s'occuper de nos divorces, pas de faire garde malade. Voilà. Regardez le doudou qui est là, une brosse de chute. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. C'est bien l'ensemble. C'est ça. Vous, quand même, c'est ça, maman, quand même, hein ? C'est dur de se moquer comme ça, du juge, hein ? Oh, Dieu, pour vous, il faut être tout gentil comme toi, tout gentil. Mais par derrière, il agit ! Comment ça, il agit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, là, le pain, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, mais aussi, un peu, quand même. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça revient pas, vous ? Allez ! Ima, j'ai entendu dire un mot, je suis pas sûre. Ima ? Ima déthérité, t'enfoiré ! Oh, non ! Viens jouer, mon petit blanc ! Ah, mais ça, c'est bien fou, vous voyez ! Eh bah, vous, au moins, on voit de quel côté vous êtes. Ah, bah, oui, regardez. Je suis pas du côté des cons. Ah, c'est mon petit souci. Ouh, là, allez, vous, c'est pas tout, c'est que moi, j'avance pas, de vous ennemis. Ah, bah non, c'est sûr. Je parle, je parle, je parle, et voilà. Ça, beaucoup trop. Ah, allez, j'entends de bosser. Ah, si elle était payée à la connerie, elle serait riche. Oh, là. Oui, mais alors moi, de mémoire, personne m'a jamais déshéritée. Connaisse. Quelle plaie, cette votre femme, tout autant que l'autre qui pionse avec sa brosse à chiotte. Comme un Loire. Assieds-toi à côté du Loire, toi. Oh, mais le simple fait de le voir me donne des boutons. Ah, bah, je comprends. On va revoir un café. En attendant que le juge vous vienne, on va les laisser, ils sont tellement beaux. Allez, venez, Paula. Oui, j'arrive, bien sûr. Voilà. Bonne nuit. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Hein ? Voilà. Mais, monsieur le juge, vous l'avez dit sous votre mère. Ma mère, mais... Il n'importe pas. Mais... Mais... Comment... 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 Elle est faible, mais ça va aller. Hein ? Mais... 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 Mais dans sa panière, c'est plus facile qu'on le transporte. Dans une panière. Donc, vous ameniez votre mère dans cette peau du calier, elle tient là-dedans. C'est donc un petit modèle, votre mère. Ma mère, mais... Mais... Qu'est-ce que ma mère va faire là-dedans ? Mais n'importe quoi. Regardez. Je vous présente. Bistouquette. Ma chatte. N'aie pas peur, ma bistouquette. Je vais bien m'occuper de toi. Quand j'en ai fini avec lesquels que tu dois divorcer, on rentrera à la maison. Hein ? D'accord ? Hein ? Tu sais ? Si t'es opéré... C'est... C'est pas guilleté de cœur, hein. Et puis, je n'avais pas foi, hein. J'ai été obligé, hein. Voilà. Hein ? Et tu sais quoi, hein ? Et ben... Pendant que je m'occupe de tout ça, tu vas faire un gros dogo. D'accord ? Hein ? Allez. Bisou, 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 bisou. C'est un chatte qui parlait comme ça. C'est un chatte et c'est l'amour de ma vie. Ah non, mais parce que nous, on croyait que c'était votre mère qui vous étiez aller chercher à l'hôpital. Alors ? Ma mère, mais n'importe quoi, ma mère va très bien. Enfin, je pense, depuis tant que je ne l'ai pas vue. Mais... mais... elle s'est fait opérer de quoi votre mère ? Votre chatte ? Et j'ai dû me résoudre à la faire stériliser. Elle ne savait pas dire non aux matous qui rôdent autour de la maison. C'était... c'était une chatte facile, en quelque sorte. Ce sont les matous qu'on veut faire stériliser. Ce sont toujours les femmes qui trinquent, hein ? Et les bonheurs pour eux, et ben c'est la belle vie ! Bravo ! Quand même, hein, on parle de matous, hein, pas d'hommes. Mais c'est la même chose, même comportement ! Bon, elle en a pour longtemps à se remettre, là, de son opération ? Bon, très vite, ma vie, c'est l'hétérinaire, hein. Mais je vais bien m'occuper d'elle, et elle va vite récupérer ma petite bistouquette, hein. Ça fait une bistouquette ? Elle va bien ? C'est bien de nous occuper d'elle, comme ça. C'est si rare, le jour, que les enfants s'occupent de leurs parents. Vous êtes réveillés, la nuit ? Je sais pas ce qui m'est arrivé, une fatigue soudaine. Ah, vous savez pas ? Ah bah moi, je sais, hein ! Eh, vous savez une descente ! Eh, faut faire gaffe avec le pinard quand on n'a pas l'habitude, hein. J'espère que Paula m'a pas vu comme ça, sinon je vais en entendre parler, hein. Bon, vous inquiétez pas, hein. Il vous a vu, mais on lui a pas dit la raison de votre grosse fatigue. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, madame le pinard ? Vous avez profité de mon absence pour rendre l'alcool ? C'est Joe qui m'a forcé ! Ah bah voyons ! Ça va être de ma faute, hein ! Vous forcez beaucoup de mémoire ! Vous levez bien le coude toute seule ! Mais ça va être de ma faute ! Faut pas trop être dur avec Fanny, hein, monsieur le juge, hein. Elle est très très stressée par son mari, et puis elle a pour calculer les coucons, les coucons... Alors, pour sa défense, c'est vrai qu'il est vraiment pas facile le coucons. Oh, le boulet ! Oh là là, mais non, mais non, un vrai petit roquet, ce type ! Eh oh, vous comparez pas mon mari à un chien, s'il vous plaît, hein ! Ne prononcez jamais ce mot devant ma busquette, hein ! Elle nous supporte pas tout ce qu'il y a à boire ! Ah bah, et puis pour aboyer, eh bah il aboie, Paula, hein ! Au revoir, Paula ! Il a déglingué les chiottes, est-ce qu'il faut que je répare de ce côté-là aussi ? C'est à votre avis ! Ah oui, mais bien sûr ! Mais j'y vais ! Ah bah, allez ! Allez, c'est parti ! Oh, je vous jure, celle-là ! Bon, et vos conjoints sont où ? Euh, ils sont en train de boire un... un caca... un ca... Cacao ? Non, un café ! Eh, votre mère est où, monsieur le juge ? Ah mais, ah mais, non, 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 non ! C'est groupé, Fanny ! Eh, monsieur le juge, il parlait pas de sa maman ! Oui ! Non, non ! Il parait pas de sa châle ! Pistouquette ! Regardez ! Hé, 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 toi, ça... Cache ! Regardez ! Elle est mignonne ! Elle est mignonne, hein ! Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle ! Elle est pistouquette ! Elle a mes poils bien longs ! C'est la nuit, ben ! Il a eu le monde ! C'est la nuit, hein ! Elle est piste ! C'est trop dur à entretenir ce genre de poils ! Vous ne pensez pas pas brosser, non ! Mais, non mais, hein ! On est filmés ! Là, on est pas la question du jour, hein ! Je n'ai toujours pas entendu mais le pas payé, hein ! À l'autre, me cherchez votre réponse ! D'accord, mais s'il vous plaît, ne lui dites pas la raison de ma fatigue, sinon il va me massacrer ! Je ne dis rien, mais faites vite, hein. J'aimerais en entendre plus tôt pour ne pas m'occuper de ma bistouquette. En parlant de bistouquette, si vous pouviez cacher la vôtre, parce que Paulin ne supporte pas les animaux. Hein ? Celui-ci, il ne supporte pas grand-chose. Et vous savez ce qu'on lit ? Non. Qui n'aime pas les animaux ? Qui n'aime pas les chats ? Non. Qui n'aime pas les chats, n'aime pas les animaux. Ah non plus. Qui n'aime pas les animaux, n'aime pas les gens. Ah ! C'est d'accord, hein. Je vais en mettre à côté de moi. Allez, sois ça gentil bistouquette, papa, t'as travaillé. Allez, voilà. Vous pouvez venir, je ne suis jamais venu. T'as jamais envie à frapper avant d'entrer ? Pardon, Paulin. Ouais, c'est pas la peine de frapper dans cette l'arbre, non. Ah merci. Ah, mais vous voilà de retour. Ah non, pardon, hein. Permettez-moi de vous dire. Permettez-moi. Mais, oui, je vous permets. Je vous permets. Permettez-moi de vous dire, votre attitude n'est pas très professionnelle pour un juge. Et d'ailleurs, vous l'avez mise où, votre mère ? Vous avez fait quelqu'un pour la garder ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Monsieur le pain, vous pouvez m'expliquer votre tenue, là ? Non, non, non. Arrêtez de me regarder. Hé, oh ! J'étais tellement au chiotte et tout a pété. Je me suis retrouvé trempé jusqu'au dos, voilà. Et Marius lui a gentiment prêté des affaires de rechamp. Oh, oui. Je suis encore en service, hein. Mais oui, qu'est-ce qu'il est gentil. Regardez-le. T'as pas d'autres petits dossiers à sortir ? Qu'est-ce que tu peux être rancunière ? Ma douce rose. C'est normal, quand même. Retenez-moi, là. Retenez-moi, parce que je vais les triper, les triper, ce moins que rien. Poff-type ! Poff-type ! Poff-type ! Poff-type ! Je te rappelle que moi, j'ai une maison, hein. Ah, c'est possible. Et c'est pas doux. J'ai des meubles aussi. Et une voiture. Il est content, hein. Est-ce qu'on peut passer aux signatures, monsieur Jules ? J'aimerais bien qu'on avance, qu'on en finisse, même. Hein, parce que si ça continue, là, ça... Je vais en faire de la pâtée pour chiotte, le minac. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce rire, on a dit un chat ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ce rire, on a dit un chat ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ce rire, on a dit un chat ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ce rire, on a dit un chat ? Alors, monsieur le juge... Allez... Comment elle va, cette jolie petite biste de qualité ? Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Eh, eh ! Toujours le mot pour... Pour rire, là, là ! Eh, il y a des tuyaux dans le WC. Ils sont carrément bizarres. Ouais, on va les voir dans son pot. Là, hop, hop, hop ! Allez, allez, allez voir les tuyaux ! Ouais, ça, c'est bien. Bon, bah, je vais écouter les deux papiers. Ah, oui, d'accord ? Et l'un mot dossier est mort. On fait quoi en attendant ? Bah, moi, je sais pourquoi, hein. Tu peux chercher une maison sur Internet, hein, je te rappelle que t'as plus de logique. Et tu pourras chercher aussi une automobile d'occasion. Et à mon avis, il faudra être trop, trop difficile, hein, parce que, vu l'état de ton compte, de ton compte, petit. Petit. Ah, tu vois, Marius, j'en sais pas que t'étais comme ça. Tu me déçois ! T'as vraiment le fond méchant ! Tu m'as appelé... Marius ! Tu m'as appelé Marius ! J'ai rien à dire Marius. Ça change des... Des... Des avortes au... Cr... Crétin ! Crétin ! Ouais ! d'été des montées alors qu'il y a eu un coq là ça suffit de ce pas à l'arrivée nous a fait un ailleurs ouais c'est ça c'est notre tour maintenant aller super et du coup on va vous pensez vous allez me proposer café je vous aurais dit non parce que toute façon je vais pas les m'enfermer avec ce machin donc regardez il me reste des petites cigarettes hop là je vais aller m'en fumer une ou deux et je reviendrai après oh 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 on a le pas oh il s'attend oui c'est pas de boulettes et voilà allez c'est bien écoutez vous là vous écoutez moi je suis pas un chien et puis enfin je me souviens que j'ai appris un homme à château les d'or complètement faim de bonnes femmes marius là à partir un grand coup de pied dans notre essai aussi il a du malade tout petit tout petit peu stressé tout petit peu stressé complètement faim de bonnes femmes vous allez rappeler les toilettes non 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 je vais toujours pisser avec une diamantale non évidemment je vais me parler à la bc ah oui mais qui est coup ah bah c'est pas de refus je vais bien refuser un coup de main parce que quand on peut rentrer à nous allez il est grave celui-là oh là là bon bah allez à nous enfin c'est pas trop bon ah bah monsieur le joux fait ce qu'il peut un peu ouais bah il peut peut et puis toi garde ta salive pour plus tard eh euh monsieur le pain euh ouais gardez-vous euh vos décisions pour plus tard hein vous avez à tous les uns de vous exprimer le mot ouais c'est bon c'est bon c'est bon ouais bah installez-vous ouais j'ai fait un autre dossier alors c'est quand même mis ça le traîtasse là non c'est pas ça ah ça y est je l'ai bonsoir voilà voilà oui c'est bien allez c'est parti ah bah mais nous hein deux fois deux fois hop sur 300 ah bah mais non bon on peut qu'on peut qu'il y ait oh c'est moi hein mon petit père mon petit père eh oh qui sait qu'il commande ici qui sait qu'il commande ici ah bon alors dis donc ça suffit hein y'a un qui travaille là ce que je fais toi moi je bosse pas mais dis moi mon petit je travaille ou pas bon allez on va attaquer oh mais ça suffit là dedans attention je vais te dire hein j'ai fait du fou de contact moi hein ça va taper fort maintenant hein c'est pas croyable ça hein bon allez c'est bien ça ça fait très mal aïeux bon alors monsieur vous appelez alors Paul-Pierre-Lepin et vous êtes né le 2 avril 1973 à Mulhouse et vous habitez à Pouilly-le-Nomin un 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 pas de l'espérance bah y'a belle lurette que je n'espère plus héo t'as quelque chose toi c'est à moi qui parle le juge là bon c'est bon héo bon je continue alors vous n'avez pas d'enfant heureusement et vous êtes marié à Fanny Peggy Sultane Sultane c'est bien ça oui c'est mon père qui m'a donné ce troisième prénom en hommage à un qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? c'est un animal qui l'avait perdu à un chien pour faire court je reprends je disais donc Fanny Peggy Sultane mais le pire et vous êtes marié à la mairie de Pouilly-le-Nomin on en a aussi et en date du 1er juillet 2005 c'est exact ? c'est exact je suis marié à Fanny le pire rien que le nom ça a dû me mettre la puce à l'oreille mais le pire c'est en un seul mot mais le résultat est le même eh ben c'est pas la bonne idée eh ben je reviens eh bien allez allez peut-être regarde là bon bah qui commence madame, monsieur ? moi je vous écoute alors que s'est-il passé pour que vous en arriviez à demander le divorce ? je me suis fait avoir monsieur le juge c'est tout ses parents cherchaient à la caser et moi je suis tombé dans le piège j'ai vu la lumière je suis rentré on t'a pas refusé l'argent de mes parents quand on s'est mariés enfin on va dire c'était ta note mais c'est quoi cette histoire de note n'est-ce pas ? celle-là ça doit être la douille allez réparer la chaise d'eau en parlant de réparer la chaise d'eau de mémoire cette réparation-là elle était pas dans le débit madame le juge ? oui je travaille ah mais moi aussi je travaille monsieur le juge c'est pas parce que j'ai pas un métier intellectuel que mon boulot est moins important que le vôtre et bon cassez-vous là on a envie d'être tranquille c'est clair ? on ne peut plus clair toujours aussi agréable le père le pain incroyable allez 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 c'est ce connard bonsoir 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 j'ai fait petit qu'on se porte d'elle je vous écoute madame le pain bah quand on s'est mariés mes parents nous ont donné une belle somme d'argent pour s'installer et construire notre maison mais le temps a passé la maison n'a jamais été construite et on est toujours locataire et cet argent est passé où ? ah bah je sais pas c'est Paul là qui s'occupe de ça tu répondis-vous à ça monsieur le pain ? mais la femme ne se rend pas compte du coup de la vie cet argent il est passé dans les dépenses du quotidien non mais je n'ai aucun droit de regard sur les comptes en banque monsieur le juge je travaille mais pour la épluche toutes mes dépenses et je n'ai que les stricts minimums pour m'habiller faire les courses et tenir la maison mais je suis obligé monsieur le juge sinon elle dépenserait sans compter un gouffre oh non c'est bon vous y croyez ? mais c'est encore pas la bonne on est arrivé aujourd'hui oh là non mais je me suis habituée à vivre ainsi bah mais expliquez-moi alors la raison de votre divorce et bah c'est Paulin c'est Paulin qui parle je me suis marié à une femme qui n'a aucun caractère elle ressemble à rien regardez on la voit on la voit pas elle est un peu comme je dis Blot là il est ici il est transparent elle sert à rien bah ainsi quand même je fais le ménage le repassage les courses la lessive je taille les haies je lave la voiture je fais les peintures je stique du sol au plafond car pour là être très maniaque il support fait le moins de grains de poussière quand ils rentrent la maison doit toujours être impeccable rien ne doit être déplacé même de quelques centimètres sinon c'est le drame j'aime l'or c'est tout non mais quelque part c'est le travail d'une femme au foyer madame le pain même si attention même si monsieur le pain pourrait quand même donner à tout le monde de temps à autre non mais je travaille monsieur le juge j'ai même deux emplois je fais des estrats le week-end à la demande de Paulin en plus de mon travail oh ma pauvre biche il ne faut pas le lourd pour te fatiguer et toi et vous travaillez où monsieur le pain ah mais moi je peux vous dire monsieur que j'ai un travail très difficile et vous voulez vraiment savoir où je travaille et oui justement je veux savoir vous faites quoi je suis employé municipal à la mairie de Pouillet je travaille dans le bureau de monsieur Martin ne parliez pas le monsieur le maire je suis à l'école quand il était petit c'est un monsieur qui a réussi maintenant à l'époque il était dans le coin avec le bonaydad il parle du tout je vais que tout le temps je vais que vous prenez les crèves je vais que je vais que je vais je vais que je vais on se parle on se parle il parle il est comme celui-ci ah mais ça ne va pas oui alors employé municipal mais à mi-temps les gens en temps normal c'est pas très fatigant alors imaginez à mi-temps mais très feignant tant que tu es non mais c'est pas le travail qui te fatigue mais plutôt tes soirées bien arrosées avec tes soies disant qu'on t'es pas idiote quel débat répond à cela monsieur le pain alors bon oh putain mais c'est pas possible là hein Marius est-ce que c'est celle-là madame Jo madame Jo madame Jo aïeux oui et si vous preniez votre caisse à outils plutôt que de faire des allers-retours sans arrêt ça serait pas plus ça c'est pas con ce que vous dites mais elle est pas con gros bourdon ben non donc je vais chercher ma caisse ben ça serait bien ben oui un peu de réflexion quand même mais alors là on a pas beaucoup de bulle mais j'ai fait des études vous savez alors pour répondre aux accusations de ma future ex-femme oui je me détends comme je peux monsieur le juge moi j'ai peur quand je rentre à la maison soit le puant comme un loire soit élastique d'accord ben la faute à qui bon bref madame le pain oui êtes-vous prête à accepter le divorce oui monsieur le juge j'accepte le divorce ça peut plus durer je vais prendre ma vie en main alors ça c'est une sacrée bonne nouvelle bravo Fanny mon petit flange j'avais que vous alliez y arriver et vous allez voir comme c'est sympa la vie de célibataire pas de compte à rendre à personne personne et surtout pas un bonhomme comme le monde vous avez donné quelque chose vous ou non alors retournez voir le tuyau et l'autre imbécile le marieux soit mais je vais y retourner à l'hôpital n'empêche que c'est une sacrée bonne nouvelle pauvre type bon monsieur si vous avez vu comment elle me parle elle me traite comme un chien elle me parle comme un chien il y a un chat ici ne me prenez pas pour inconvénient c'est lui il est où salvaille viens la salvaille elle est où je ne sais pas tout de suite Paulin je vais bien assis et tu veux fermer ta grande gueule alors on va divorcer j'ai peur de ce qui m'attend mais je vais mettre fin mon calvaire tu dis que je ne sais pas prendre de décision et bien là je vais en prendre une oh mais n'aie pas peur je te laisse tout les voitures les meubles les petites cuillères le phare à repasser tout je prends juste mes vêtements et basta c'est madame Jo qui a raison il faut que je me défende et tant qu'on y est je vais balancer à monsieur le juge quelques vérités ça m'intéresse à quelle vérité madame le phare monsieur ici présent a une ou plutôt des maîtresses il a toujours cru je n'étais pas aperçu mais c'est moi qui fais les lessives et c'est traître une chemise un peu de rouge à lèvres par-ci un peu de parfum par-là sans parler les notes d'hôtel retrouvées dans les poches faut être plus discret mon cher Paulin si tu veux pas te faire prendre je ne vous parle pas des sms reçus sans changer de prénom toutes les semaines comment ça t'as fouillé dans mon téléphone atteinte à la ligne privée monsieur le juge ça se fume je parle ta gueule voilà merci madame le phare je continue je vous disais donc une nouvelle conquête toutes les semaines ils devaient se faire larguer après les avoir remmenés à l'hôtel toujours au même endroit les cabrises de cupid ah je les connais celui-là mais c'est martin il me l'a aussi oui je l'ai vu déjà bah mais il est nul on lit un vrai tocare enfin enfin je peux vous dire monsieur le juge avec lui il y a plutôt intérêt à avoir un café bien serré juste avant pour pas s'endormir alors je suis prête on signe mais mais tu disais pas ça avant la bichette la bichette bah oui la bichette non mais avant j'ai toujours simulé pour pas te faire de peine mais t'as toujours été mauvais t'es mauvais t'es mauvais j'ai dormi pendant trop d'années mais maintenant je suis réveillée et bien réveillée bravo panier mais qu'est-ce que je suis fière de vous c'est bien oh c'est bon pour moi comment qu'est-ce qu'elle a elle qu'est-ce qu'elle a alors comme ça il est monté fin pour la galerie galerie je ne suis pas monté fin je ne suis pas monté fin je ne suis pas monté fin chacun s'est faim monsieur le pan asseyez-vous tu n'es pas monté fin t'as raison tu n'es pas monté fin ah voilà tu es monté très 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 la fin et roulant dans les dents cette fois-là c'est pas ça oui et qui s'y fait et qui s'y fait celui-ci c'est réparé c'est plutôt un pistolet un peu et ça ça va pas et il faudra faire doucement avec la chasse double sinon ça va re 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 repéter et ou faut rassurer les coulots mais ils sont trop fin ahah bande de naze j'avais marre de trop que c'est que c'est comme ça je vais épouser un coup Dégage le poivre Il y a un colère, hein ? Qu'est-ce qu'il a de brûlant ? Oh, il est vexé. J'ai une grande nouvelle, Marius. J'ai accepté le divorce ! Ouais ! Perdue au club ! Eh bien, j'ai accepté le divorce ! Eh bien, j'ai accepté le divorce ! Ça suffit, mais le papé, les reines des Piennes, hein ? On est pas la forme du trône, ici ! Hein ? Vous êtes au bureau d'un juge ! Voilà ! Donc, asseyez-vous, maintenant ! Ouais, mais quand même, monsieur le juge, c'est quand même une bonne nouvelle ! Allez, pour fêter ça, on boit une bière ! Ah oui ! Ah ben, certainement pas ! Vous boirez tout ce que vous voulez, mais pas ici, hein ! Ah ! Bistouquette, elle a une bière ! Si je le sais, elle vient de le dire, elle a fait « mououou » ! Ça veut dire « je veux une bière en chat ! » Je le sais, j'ai fait chat le troisième lance au collège ! Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma petite chérie ? Ça va pas ? Ah ben oui, bah oui, t'es pas bien, là ! Ben écoute, je vais sortir pendant que les animaux sont sortis ! Allez, viens, fais-moi, ma petite chérie ! Allez, viens, 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 viens ! Oh putain, la merde ! Oh putain, la merde ! Alors vous, on peut dire que c'est pas bonjour, hein ! Saline ! Serviette ! Non mais Tussou, tu peux te la mettre, ta serviette ! Mais dis-là ! Vous allez en train de détruire ! Vous allez en train de détruire, mais t'es honnête, c'est ton de bruit ! Oh, c'est bon, vous, la juge, là, hein ! Vous allez la mettre en sourdine, un peu ! Et puis je peux vous dire un truc que votre carrière, elle est terminée ! Je connais du monde, moi ! Ah ah ! Du monde ? Non mais laisse-moi rire ! Attends, les piliers du vertu fréquent, j'vois pas bien qui tu peux te la mettre ! Ouais, Bernard Hébert, il a fait des études de droit ! Non mais, moi ! Nico ! Vous inquiétez pas, monsieur le juge, j'y connais personne d'influence ! Non mais je suis rassuré, je n'ai pas peur ! J'ai l'habitude qu'on parle comme ça, hein ! Le pofty va ! Non mais ça déconne ! Alors, par contre, monsieur Lepin, je vais re-récupérer la chaîne ! Quoi ? Vous voulez pas la donner ? Non, j'ai pas envie de la donner à vous ! Ah mais je sais pourquoi ! Parce que monsieur Lepin, il veut s'en faire un petit collier ! Hein ? Un petit collier pour le père Lepin ! Monsieur, regardez ! Un joli petit collier pour le père Lepin ! Bah toi, est-ce que je vais en faire ton collier ? T'as l'air arrivé ! Ah, c'est bien, hein ! Ah, c'est pas bon ça ! Ah, ah, ah ! Ah ! Non ! Non, 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 non ! Ah ! C'est ça ! Ah, c'est fait ! Mais c'est complètement taré ! La bistouquette est dehors ! Excusez-moi ! Est-ce que vous pourriez enlever ce poids mort de surmoi ? Parce que non seulement il est trempé, mais en plus, il pue la transpiration ! Vous avez tué la bistouquette ! Vous avez tué la bistouquette ! Oui, je vais pas tarder à y passer moi aussi ! Si vous, vous ne sortez pas de là ! Je suis désolée, monsieur le juge ! J'ai pris ce qui m'est pas de sous la main ! Eh, eh, eh ! Poids mort de bistouquette ! Donnez-moi la cage, je vais voir comment elle est ! Non, putain ! Elle est morte, c'est sur elle de plus ! Ah, mais peut-être qu'il faut que je miaule, moi aussi, pour qu'on vienne m'aider ! Miaou ! Miaou ! Elle est morte, c'est ça ? Oh ! Oh, ma bistouquette, ma faux bistouquette ! Euh, si ça vous intéresse, j'ai une famille, moi aussi ! Non ? Ça n'intéresse personnelle ? Si vous me cherchez, je suis en dessous ! Moi aussi, madame Jo, je suis en dessous de sous la bouche ! Oh, des fois qu'elle n'a pas souffert ! Je vous assure, elle n'a rien senti ! La cage est vide ! Oh, ma bistouquette, ma pauvre bistouquette ! Je vais finir par les tribunaux pour meurtre ! Oui, et puis pour non-assistance à personne en danger aussi ! Mais vous avez entendu ce que j'ai dit ? La cage est vide, il n'y a plus de bistouquette ! Elle est où ? Je sais ! Elle est là, entre moi et Paulin ! Eh ! Elle est sûre ! T'es dégagé là, tu fais la tue de foin, toi ! Allez, 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 approche-moi ! Et viens-toi de là, le gros, là ! C'est incroyable, ça ! Non, non ! Oh ! Il était temps ! Eh, je vous jure, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux ! Où est ma châte ? Où est ma châte ? Hey ! Je viens presque de mourir et tout le même ! Et la seule question que vous me posez, c'est de savourer votre châte ! Eh bien, j'en sais rien, moi ! La porte devait être mal fermée, elle a dû s'échapper ! Merdez-vous ! Si ça se trouve, vous l'avez écrasée, nous l'avez fait un carpaccio ! Un carpaccio, mais regardez pas vous-même, elle n'est pas là ! Oh, ma bistouquette, ma beau bistouquette ! Oh, allez-vous ! Oh ! Oh, le grand dégât, là ! Eh bien, les fois-là ! Oh, je vais devenir fou, moi ! Si ça se trouve, eh bien, elle a eu peur de la purée de la chasse d'eau ! Putain ! Vous faites quoi, vous, le peur de le tirer dans votre poing, là ? Parce qu'il me retient ! Hein ? Cherchez-la, essayez de faire quelque chose ! Et je vous préviens, j'espère qu'elle n'a pas souffert ! Parce que je vous ferai un procès, moi ! Si vous voulez mes nouvelles, moi ça va, merci ! Mais j'en ai rien à foutre de vous ! Moi, je veux ma bistouquette ! Vous attendez quoi, vous ? Allez, arrête ! On n'est pas à l'eau d'ici ! Bougez, fouillez ! Mais je vous jure, j'ai pas fait exprès, monsieur le juge ! Et marquerons-vous, assassins ! Oh, 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 vous êtes un peu dur à l'aïcpony, hein, quand même ! J'ai assuré de vous pédérise ! Et vous, là, vous n'avez pas changé non plus ! Eh, regardez-moi bien ! Moi, je suis plombière, vous voyez ? Et alors, une plombière, ça ne peut pas chercher ? Eh ben non, parce qu'une plombière, ça a des filles à réparer ! Eh ben écoutez-moi bien, la fuite attendra ! Si vous retrouvez ma bistouquette, je triple votre devis ! Triplé ? Triplé ! Triplé ! Fois 3 ! Vendu ! Allez ! Ah, allez ! Pistouquette 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 ! Viens, ma papa ! Viens, ma papa, ma petite chérie ! Oh, mais t'es où, ma belle ? Pistouquette ! Viens, ma petite chérie ! Je sais qu'il y a des essais ! Oh ! Pistouquette ! Ça ne s'arrange pas, là ! Pistouquette ! Eh, vous cherchez quoi ? Mais j'ai perdu la Pistouquette ! Pistouquette ! Pistouquette ! Pistouquette ! Je pense pas qu'elle va vous répondre ! Je suis pas sûre que ça parle, ces trucs-là ! Pistouquette ! Je suis... Eh, mais Pistouquettez ma chatte ! Vous l'avez pas vu, vous, qui étiez dehors, là ? Ben non ! Ah si ! Mais si ! On a fumé le petit club, toutes les deux ! Et après, elle m'a dit qu'elle devait partir ! Elle avait un rendez-vous ! Oui, oui ! Mais c'est censé être drôle, ça ! Non, mais n'importe quoi ! Oh, ben cool ! C'est qu'un chien ! Vous en aurez d'autres ! Pistouquettez ta chatte ! Ma chatte ! Elle est remplaçable ! Bah tiens, d'ailleurs ! J'ai des friandises dans ma voiture ! Je vais aller chercher, à l'advance, ça ! Attends ! Voilà ! Allez, tu reviens ! Bonne suite ! Qu'est-ce qu'il est ? C'est un simple chatte, quoi ! Il est parti au juge ! Il va aller chercher des friandises pour sa chienne, qui s'appelle Bistouquette ! C'est une chatte ! Connasse ! Non mais, eh ! Oh ! Est-ce qu'il y a un astronaut, là ? Là ? Tu m'arrives ! Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre ? Ouais ! Allez, va t'asseoir, là, le pain ! Moi, j'ai un demi qui va être multiplié ! Par ! Trois ans ! Allez, va, 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 va ! C'est une clôture ! Allez, Bistouquette, viens voir tout un jour ! Ça, c'est une vie ! C'est plus drôle ! Mon devis va être multiplié par trois ! Elle est pas là, on a cherché partout ! Euh, partout, hein ! Dans les gobelets... Sous les meubles ! Dans la boîte à sucre... Rien ! Oh, ah, 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 ah ! Oh, ah, ah, ah ! Non mais, eh ! Vous êtes beaux, hein ! Mais là, franchement, vous êtes aussi cons d'un Claude, tous les deux, hein ! Et vous n'avez pas regardé dans la cafetière ? Ah non ! Eh ben voilà ! Ils m'ont pas regardé dans la cafetière ! Et Paula, il fait quoi ? Il démoncte les prises, là, pour voir celle-là passer derrière ! Non, Paula, on l'a oublié, celui-là ! Allô ? Non, non, regardez, il est là, il dort ! Mais qu'est-ce qu'il fait par terre ? Comme ça ? Mais pourquoi il est encore tout mouillé ? Ah ben ça, c'est parce que... Paula ? Il a pris une bonne touche encore avec la chaise d'eau, et après Fanny, PAM ! Elle l'a saumé ! Eh ben, Fanny, c'est pas parce que vous divorcez, vous avez le droit de le frapper, ce pauvre Paula ! Non, mais il a voulu trangler Jean, donc moi j'ai voulu la défendre, j'ai pris la première chose qui m'est tombée sous la main, et PAM ! Non ! Et PAM ! Non ! Et PAM ! Voilà ! Et c'était la caisse du chat, et depuis, on ne retrouve plus la bistouquette du juge ! C'est pas grave, Fanny, on va la retrouver ! Oh là là ! Il sait être si gentil ! Oh t'es si gentil, ma bruce ! T'as pas d'autre petit dossier à sortir ? Qu'est-ce que tu peux être rancunière, mademoiselle, Rose la Fleur ! Rose la Fleur ? C'est là ? Rose la Fleur ! Rose... la douce fleur ? Mais là, mais vous allez pas me dire ! Là encore, le nom est pas franchement raccord avec le personnage ! Rose la Fleur ! Il vous a pas sonné, la plombière ! Alors taisez-vous, là ! Oh la petite fleur ! On s'énerve pas et on continue à chercher bistouquette ! Je vais pas finir au tribunal, moi ! En fait, il est où le juge ? Mais il est parti ! Et alors ? Vous l'avez trouvée dix mois ? Oui ! Non ! Non mais il y a un truc avec votre chatte, elle a des pouvoirs ! Elle passe entre la mure ! Bon écoutez ! Allez, tenez ! J'ai fait des friandises ! Elle adore ça ! On va aller voir dehors ! Certainement quelqu'un l'aura vu ! Hein ? Faites-moi passer une aperçue ! Elle a un bon ange autour du bord ! Allez ! Voilà ! C'est pas beau ? Les maris sont pas le monde ! Oh mais regardez-où il voit le chat, là ! Moi je vais m'occuper de Paulin ! Bon, il sent un petit peu en plus ! Hop ! Vu qu'apparemment ici, les animaux sont plus importants que les humains ! Sans cœur, hein ! De toute façon, on n'a pas besoin de taux ! Non mais laissez le faire, M. Marius ! Suis-moi dans le local café, on va établir un plan ! Histoire de ne pas chercher tous au même endroit ! Allez, venez ! Attends ! Je vais te parler deux minutes, quand même ! Bah bah ! Pourquoi ? On sait pas tout, dis-toi ! Je crois que tout a été dit ! Ah non, écoute ! J'ai bien réfléchi ! Une fois réfléchir, quand même ! Je trouve qu'aujourd'hui, tu as fait beaucoup d'efforts pour me plaire ! Tu es beau, bien assorti ! Tes choix de couleurs sont... Automales ! C'est beau ! Écoute, je sais que tu as du cœur, Marius ! Et avec tout ce qu'on a vécu, toi et moi ! C'est même une écharme ! Mais tu peux pas me laisser comme ça ! Parce que t'es trop gentille et que tu m'aimes ! Donc tu vas réfléchir ! Et s'il te plait, est-ce que tu viens me donner un petit peu d'argent ? Pour que je recommence ma... Regarde comme il est beau ! Ma nouvelle vie ! Je serai pas loin de toi, mais pas vraiment avec toi ! Tu vois, tu vois bien ça, quand même ! Mais écoute, ma douce rose ! Allez, dis-moi ! Tu veux faire ta vie ? Il s'envoie ! Il y a pas trop loin ! Eh ben, ça sera sans mon argent non plus ! Parce que... Parce que Marius, eh ben... Il s'est... Il s'est réveillé ! Et... Et mademoiselle Rose la fleur... Eh ben... Elle va se débrouiller toute seule ! Regarde, est-ce que t'es là, mes gars ! Il est pas gentil ! Vous êtes fou de ce... Hein ? Et là, c'est là ! Mais ça marche ! La sieste est finie ! Ah ben... Qu'est-ce que c'est passé ? Et... Et pourquoi je suis mouillée ? Mais ça... Vous avez froid ! Ça, c'est Fanny, elle vous a assommée ! Ah ! Et pourquoi ? Je sais pas, mais regardez ! Oh, j'ai assez mal de tête ! Ah ouais ! Vous avez un... Pigeon ! Ou de canne ! Ou... Allô ! Allez, venez ! Là ! Tout le monde a bien compris qu'il y a ce qu'il s'était un peu à faire ! Oui, je se juge ! Et ben, là ! Voilà pour l'opération bis to the cat ! Bien, je se juge ! Eh, 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 eh ! Fanny, il y a votre mari qui s'est réveillé ! Enfou ! Ils sont très méchants avec nous ! Ils sont trop méchants ! Mais c'est quoi cette opération bis to the cat ? T'es juge, il a perdu sa bis to the cat ! Hein ? Non, mais c'est un chien ! Je ne tourne rien ! Un chien, j'ai rien compris ! Allez, chien ! Allez, venez ! On va trouver de quoi vous essuyez ! Parce que là, vous ne ressemble plus à rien ! Allez, allez, allez ! Déploie-moi des troupes ! Chacun son secteur ! Allez, faites-les parler ! Certainement quelqu'un a vu une bouquette ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils étaient là, eux, tout à l'heure, quand je suis arrivé ! Ah oui, oui ! Je les reconnais ? Oui, je les ai vus, hein ! La lunette, il était là, déjà, tout à l'heure, je les ai bien vus ! Ah oui, il est tout mou, lui ! Le chauve, en fond, là-bas aussi, pareil ! Ah oui, il est moche, en plus ! Regardez-les, comme ils sont mous ! Mais ils sont mous ! Mais ils sont mous ! C'est mou, c'est mou, c'est mou ! On va les faire parler de grès ou de force ! Bah oui ! Euh, 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 psion, je... Mais on a le droit de les taper ! Non, non, non ! Non, non ! On se voit, on évite, hein ! Mais en cas de force majeure, tout est possible ! Allez ! En avant, pour l'avance de la victouquette ! Alors, il l'a vu, c'est la victouquette ! Il l'a vu, la victouquette, ici ! Il l'a vu ! Et là... Il a vu la victouquette, ici ! Il a vu la victouquette ! Et là... Et là... Oh ! Ok ! Et là ! ... Alors ! Alors... Quelqu'un l'a trouvé ? Ah bah non mais je veux ma mystiquette moi ! Ma mystiquette ! On va vous ramener, monsieur le juge. Marius, vous qui êtes un homme, portez-le ! Vous avez vu le morceau de la chute, regarde ! Je suis coté, mais on ne peut pas rendre compte ! Mais je vais vous aider ! Allez, voilà ! Allez ! Vous voyez où la sacoche jaune ? C'est quoi ça ? Oh ça pue ! Ah ça semble vieux ! Allez ! Opération mystiquette, annulée ! Retour à la masse ! Ma mystiquette 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 ! M. P. M. Qu'est-ce que vous moulez, vous ? Vous avez des fringues ? Allez-moi. Voilà. Non, je me disais. Vanille, elle n'a pas menti. Comment ça ? Il est monté fin. Oh, non ! C'est parce que quand il fait froid, l'escargot, il rentre dans la coquille. J'allais mettre pas ton escargot parce que je ne l'ai jamais vu sortir. Vous êtes que des nasses, de toute façon, je me casse. Touchez pas, mon gars ! Touchez pas ! C'est bien gentil, vous, c'est l'histoire d'escargot. Non, mais ça ne va pas m'enlever ma mystouquette, moi. Elle est toute seule dehors. La personne, en plus, elle est souffrante. Si ça se trouve, elle va rentrer à la maison toute seule, c'est sûr. Oui, ça se sent, ça. Mais oui. Oh, vous croyez ? Oui. Non, mais j'y crois plus, moi. Vous savez, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Je me suis consacré toute ma carrière à m'occuper de divorce de mère pendant des années. Mais c'est bien que j'ai pas une famille. Et puis, quand il se fait qu'elle rentre dans ma vie, elle a donné un sens à ma vie, vous comprenez ? Mais là, sans elle, je me suis désemparé, moi. Après, vous savez ce qu'on dit, monsieur juge. Dans la vie, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Il faut croire en s'abonner, toi. Et dès quoi, dès quoi, la vie, elle a réserve de belles soirées. Oh, mes honneurs ! Non, mais je vais rentrer chez moi, j'ai plus le cœur. Je préviens à tout le monde, je vais ranger mes affaires et je rentre. Je peux pas continuer. Allez, moi, je vous aide à ranger. Merci. Allez, préviens-le. Non, mais ça va. Je suis sûre qu'on va revenir. Il s'en fait de vous. Vous êtes voilà, on se casse, et j'ai pas frappé. Mais comment ça, on se casse ? Je peux pas partir, je suis presque à poêle. Non, mais c'est bien comme ça, d'en partir, non ? Alors elle, alors elle. Mais n'y est pas, hein. Moi, j'y mets plus de maison. Mais moi, tu vas nous faire pleurer. C'est quoi, toi, traître, manipulateur, pleur, barbe ? Non, non, juste prévoyant. Et j'ai bien fait. C'est le sang, en plus. Vous inquiétez pas, moi, je suis peut-être presque à poil, mais j'ai encore une maison. Et si vous voulez, je vous accueille avec un grand plaisir. Non, 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 non. C'est comme ça, tiens. Ah, écoutez, j'accepte. Ouais. Mais on joue bien, on joue. Mais pas vraiment mon type. Vous n'êtes pas non plus mon idéal féminin. Ah, je rigole. Allez, on y va. Mais non, mais je peux pas partir de ça. Si, si, si. Alors vous, vous avez demandé. On est bien les canards. Ouais, ouais. Regardez, je vais regarder dans le baiser de l'autre. L'autre, c'est moi. Arrêtez-moi. C'est chien, non. Regardez. Ah oui, mais quand est-ce que ça vient, il y a une fois. Hé, tu sais où est-ce que ça avec ça ? Mais je fais ce que je fais, moi. Tendez votre petit bras. C'est le César. Regardez. Coutez, ça cache ça. Ça parlait bien. A, B, César. Non. Oh, 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 oh. La gueule de César. Oh, oh, oh. Ah, mais on n'est pas dans du grand César qualité, là. On est dans du César de chiouiche, quand même. Mais, euh, j'espère qu'on va faire et on s'en va. Ouais, je vais lâcher de bonnes d'autres outils, là. Non, ça ne vous va bien. Tout ne veut rien vous habiller. Hé, l'oré. Hé, l'oré, je vais être dans la classe où on l'a pas. Vous êtes en t-shirt, aussi ? Ah, bah oui, oui, ils sont en t-shirt. J'ai tiens. On ira à la plage, tous les deux. Allez, je vous suis. Allez, venez. Oh, là, là, là. Salut, tout. Et toi, reste bien dans ton accueil. Salut, les brodins. Au revoir, les brodins. Oh, là, là. Le temps, t'es nul, Oli. Mais, je vous suis. Marius, je pars avec ta femme. Attends, attends, attends. Bon, allez, moi, l'autre, on me remballe les clés. Et puis, je viens vous dire au revoir, quand même. Allez, c'est parti. Mais, qu'est-ce que c'est ? T'es une fille, c'est là. Mais, c'est... Mais, c'est pas vrai ! Ah, c'est... Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est trop vert. Elle s'est caché dans un petit... Deveille-moi, s'il vous plaît. On a pris mis, tous les guêles. Ça fait peur à papa de plus. Ah, merci, Madame Jo. Comment je puis-je vous remercier ? Ah, ben, un triplo en mon avis. Ah, ben, tout ce que vous voudrez. Un fois quatre, s'il vous plaît. Oui, un fois quatre, c'est bien. Je vous laisse, je vais m'occuper d'elle. Vous avez les clés, vous fermerez. J'en occupe, 3-4, 3-4, on est bien d'accord. Oui, 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 3-4, il n'y a pas de soucis. Allez, viens ma petite chérie. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, je suis ému. Allez, fais-moi. Merci. 2 pays mystifiés par 4. Oh là là, mais moi, j'ai bien fait de venir. Oh, j'ai besoin de payer des petites vacances. Oh, j'ai gagné ma journée. Allez, retiens. Bah, nous aussi, on a gagné notre journée. Bien sûr, les familles, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de maison. Tu parles d'une journée de gagnée. Oh, mais j'avais anticipé. Nous allions anticiper. Qu'est-ce que vous complotez, tous les deux ? On lui dit. On lui dit. On peut lui faire confiance, je crois. Ah bah, il va falloir m'expliquer parce que là, je suis larguée. Comme vous le savez, je suis à la rue parce que j'ai tout laissé à mon imbécile de mari. Mais ce qu'il sait pas, c'est que j'ai vidé les comptes. Enfin, plus précisément, j'ai vidé le compte où on avait mis l'argent que mes parents nous avaient donné pour le mariage. Du coup, il aura signé le divorce avant de s'en apercevoir. Non, mais j'ai rien volé, j'ai juste repris ce qui m'appartenait. Et puis, il a largement de quoi vivre avec ce qu'il reste sur les autres comptes. Petite cachotière. Non, mais n'empêche que bravo pour le coup, c'est bien joué. Eh, 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 c'est pas tout. Qu'est-ce que vous avez fait, Marius ? Mais Marius, t'as rien fait. Ce double rendez-vous chez le juge, il était prémédité. L'assistante du juge, c'est ma cousine. Du coup, je vais demander de nous caler le rendez-vous le même jour, à la même heure. Est-ce que vous connaissez les deux aujourd'hui ? Ah bah oui, on travaille dans la même boîte ! On a été bon, hein ? Personne n'a rien vu. Non, effectivement, personne n'a rien vu, mais dans quel but, tout ça ? Pour que je connaisse la femme de Marius. Et moi, le mari de Fanny. Je ne comprends pas. Avant de prendre ma décision, je voulais rencontrer son mari pour voir s'il était comme elle me l'avait décrit. Bon, elle ne m'avait pas menti. C'est un sacré... Connard. Oh, crétin. Pareil pour moi, je voulais voir de mes propres yeux comment étaient roses et je n'ai pas été déçue. J'entends bien tout ça, mais dans quel but finalement tout ça ? Non, mais vous êtes longue à la détente. Ah non, non, ne me dites pas qu'à vous. Qu'on est ensemble ? Oui, c'est ça. Alors là, je suis sur le cul. Parce que finalement, nos deux faibles sont deux redoutables comédiens et les deux forts, deux coucouillons. Chapeau bas, vraiment. On va pouvoir vivre notre amour au grand jour. Avec ma dot, ta maison et tout ce qui va avec, on va être les plus heureux du monde. Ah, dans mes bras, ma... Fanny, ma Fanny, ma Fanny ! Oh ! Notre rencontre était une évidence. Notre rencontre était une évidence, carrément. Marcel, il l'avait bien compris avant. Marcel, t'as un nouveau personnage. Marcel, Marcel, non, j'ai pas... C'est qui ce Marcel ? Bah, Marcel Pagnol. Vous avez devant vous Marius. et Fanny ! C'est qui ? 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 M'applique ? Merci. Merci à tous d'être venus, nous on va passer un bon moment, c'est chaud de courir. On va passer un super bon moment, vos rires nous ont bien motivés, je vais vous présenter mes petits copains, alors elle, j'aime beaucoup, elle pique un petit peu, mais c'est la rose, Aurélie Travart. Alors elle, elle nous aura fait chier tout le long de la pièce. Bonjour, Pascaline Isard ! Notre petite nouvelle, qui est d'ailleurs une locale, elle est où êtes-vous, Carole ? Carole M. 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 Fabrice Bourreau ! Derrière, on a des souffleurs ! Ils servent à rien du tout ! Je crois qu'ils boivent surtout, mais bon, on va pas le lire ! Bertrand Nguyen ! Pierre Bourreau ! Non, il est pas grand ! Il est pas grand, il est comme ça ! Mais sans lui, on pourra rien faire ! La musique, l'éclairage, les sons ! Il est ouf ! Il est un peu fou ! C'est les tournoirs ralliés ! Notre coiffeuse ! Regardez-moi ces pètes d'œufs ! Je sais pas ce qu'on lui a mis une choucroute sur la tête ! Virginie ! C'est vous Virginie ! C'est le plus approuvé visiblement ! Il est monté fin ! Paulin Olivier Sen ! Je voulais juste remercier la mairie qui est Lola, Céline, Eric ! Merci pour tout ce que vous faites pour vous ! Voilà ! Bravo à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! merci à bientôt La peinture, la peinture, la peinture de vie